vous verrez en chef, celui qui est à moi, pour vraiment amener la population à comprendre qu'il y a un péril dans la demeure. Monsieur Asane Temoko, je ne vous ai jamais véritablement vu dans cette posture. Je crois que vous vous êtes en commun, mais vous êtes, en tout cas, je ne dirais pas de connivence, mais avoir votre démarche, elle paraît être une démarche qui se rapproche beaucoup plus du RGDP. Merci beaucoup, Anse, pour vos trois questions. Alors la première, vous vouliez savoir, si je ne suis pas utilisé pour descendre des autorités, des décideurs, comment je ne fais pas voir les informations et tout ça. Bon, je pense que vous n'avez pas suivi un peu mes connexions journalistiques. Est-ce que vous savez que je travaille avec d'autres médias internationaux et que mon journal fait partie du consortium international des journalistes d'investigation du monde ? Voilà, donc je suis dans un réseau de près de 5 000 journalistes d'investigation à travers le monde, à travers l'Afrique. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez que les plus grands journalistes d'investigation, en France, c'est le canal enchaîné et Mediapath. Si vous souviens, les fans de Chéné, j'ai travaillé avec beaucoup de ces genoux-là. Et même chaque année, j'ai fait tout à Mediapath pendant mes vacances. Donc, on travaille en connexion. Là, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que l'investigation, contrairement à ce que les gens pensent, elle coûte très cher. Est-ce que vous savez qu'il y a des informations que j'ai achetées à un million ? Vous pensez que c'est des gens qui sont assis là, qui m'envoient des informations ? Non. C'est un réseau d'informateurs. C'est un réseau de citoyens qui sont dans le pays, qui sont hors du pays. Tu peux avoir une information qui peut mettre à disposition d'un journaliste. Tu es crédible, tu es honnête. Vous savez que j'ai fait une enquête sur une société de microfinance. Une enquête anodine. Et puis, au cours de cette enquête, on est tombé sur un gros dossier de détournement de fonds. On a enquêté pendant six mois et puis on a publié le dossier. Je ne vais pas citer le nom de la personne en question parce qu'elle n'est plus de ce monde. Et donc, nous avons un réseau d'informateurs. Un journaliste d'investigation, il a un carnet d'adresses. Et je n'écris pas pour dénigrer des gens. J'ai écrit sur le palais présidentiel. Vous pouvez vérifier sur Internet. C'est moi qui ai fait l'enquête sur le détournement de fonds à la déçue des ressources humaines au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez dire que j'ai été outillé pour aller dénigrer le président de la République ? C'est ce que vous avez dit ? C'est moi qui ai fait cette enquête-là ? C'est moi qui ai fait l'enquête sur les voitures blindées commandées par des ministres dans cet intérieur palais présidentiel ? C'est moi qui ai fait l'enquête. Comprenez ? En Côte d'Ivoire, personne ne peut me poser que je sois utilisé pour dénigrer des gens. Toutes les enquêtes que j'ai menées étaient des enquêtes qui ont pris au minimum 5 mois. Au minimum 5 mois. Et ça a été toujours extrêmement documenté. Parce que j'ai un principe et tous mes journalistes et les fans de Cheneau ont ce principe-là. Nous n'affirmons jamais rien tant que nous n'avons pas la certitude que ce qui est dit est vrai et que nous pouvons l'approuver par documentation. Donc, je n'ai jamais été utilisé pour dénigrer ce que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose vous dit pourquoi est-ce que des journalistes font l'emprison pour moins que ça et puis moi j'ai écrit et puis je n'ai pas emprisonné. Pourquoi vous voulez qu'on met en prison avec ce que j'ai dit est vrai et que c'est prouvé ? Voilà la différence. Ce que j'ai dit est documenté vrai. Quand je dis qu'il y a eu détournement, j'ai publié jusqu'au numéros de comptes bancaires. J'ai publié les virements de comptes bancaires, les chèques, les numéros de chèques. J'ai tout ça avant de publier. N'hésitez pas que je ne suis pas maltraité aussi. En dix ans, j'ai été convoqué à huit reprises à la brigade de recherche. J'ai dit bien à huit reprises j'ai été convoqué. Interrogé de huit heures parfois jusqu'à dix-neuf heures je suis convoqué. Voilà. Donc je n'ai jamais eu de traitement de faveur par rapport à ce qu'il fait comme travail. On m'a fait deux procès au tribunal de l'Abidjan pour survivre devant le tribunal que j'ai gagné ces deux procès je les ai gagnés parce que j'ai prouvé devant le tribunal qu'on avait la preuve. Donc c'est une question de responsabilité. Il ne faut jamais affirmer ce que tu ne peux pas prouver. Moi je n'aime pas de combat politique. L'éléphant des sénés n'est pas un journal politique. C'est un journal d'investigation. C'est-à-dire que quand nous on écrit là ce n'est pas pour faire mal à un régime. Nous écrivons pour les Ivoiriens. Nous écrivons pour que l'administration fonctionne mieux. Donc quand on fait nos articles il n'y a pas de commentaire politique dedans. Tout ce qu'on dit est documenté. Voilà la différence et c'est ça qui me protège. Parce que si je commets la moindre faute j'irai en prison. Bon heureusement en Côte d'Ivoire on m'appelle j'irai en prison pour leur décrit. Désormais c'est totalement dépénalisé. Donc on n'a plus en prison pour ce décrit. Mais on peut vous mettre une amende de 40 millions. Et donc comme mon journal n'a pas l'argent et que je ne suis pas financé vous savez que on l'a écrit je peux vous sortir l'éditorial les ministères en Côte d'Ivoire ont passé message à leur direction de communication de ne jamais donner de publicité à l'éléphant des chaînés. Vous savez l'État communique l'État met des milliards en communication chaque année. Vous voyez des affiches dans la ville et ça passe à la une des journaux de Côte d'Ivoire. Mais vous ne verrez jamais une communication d'un gouvernement d'un membre du gouvernement dans l'éléphant des chaînés. Parce qu'on est simé que l'éléphant des chaînés était contre le gouvernement. Donc moi je n'ai pas de publicité. Les sautés téléphoniques mobiles ne faisaient pas de publicité dans mon journal parce qu'ils savent que leur publicité ne peut pas m'empêcher d'écrire quand ils découvrent une vérité. Et si vous voyez que l'éléphant des chaînés a pris du rituel c'est parce que ça coûte cher de faire une investigation. Vous pouvez faire une investigation et dépenser un million et puis vendre seulement pour 200 000 francs. On perd de l'argent. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus faire du papier et qu'on passe maintenant au numérique intégral. Vous avez dû voir qu'on a créé un site internet et qu'on a créé une application et que bientôt l'éléphant des chaînés va revenir à faire des enquêtes en temps réel. Donc c'est parce que nous travaillons bien qu'on ne nous a jamais emprisonnés ou bien qu'on ne nous a jamais mis des amendes parce qu'on a toujours les preuves. Ça c'est la deuxième réponse. La troisième question que vous avez posée c'est est-ce que je n'ai plus je ne suis pas incisif contre le gouvernement dans mes peuples de position. Mais monsieur je l'ai dit peut-être avant que vous en arriviez je ne suis pas un opposant. Voilà. Moi je n'ai même pas de combat politique contre un régime. Vous n'êtes pas un opposant de ce que je veux juste savoir vous n'êtes pas un opposant ? Oui je ne suis pas un opposant. Donc c'est quoi votre ligne alors ? Ah non 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 je suis député de la Nation je suis indépendant je suis journaliste. C'est quoi votre ligne ? J'entends bien que vous aspirez un jour à gouverner la Côte d'Ivoire. Oui mais quand ça va arriver on fera autre chose. Le moins on n'est pas dans ça. Voilà. Donc je ne peux pas me comporter comme les opposants qui prennent la parole à un public pour dire des choses. Non moi je ne peux pas dans ça. Moi je n'ai pas affirmé Monsieur le député donc désolé je ne vous interromps pas tout va désolé. Oui 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 oui. Vous dites aussi que comme vous n'êtes pas opposant s'il y a une dérive dictatoriale qui est de fait qui est constatable et vu que vous n'êtes pas un opposant vous n'êtes pas outillé pour décrier cette dérive là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non c'est parce que je l'ai dit la preuve il n'y a même pas encore un mois le procureur de la République a menacé de me faire arrêter. Vous avez dû voir le communiqué du procureur de la République parce que j'ai dénoncé les violations des droits de l'homme commune par le système judiciaire ivoirien. Mais je l'ai dit parce que j'avais la preuve parce que j'avais la documentation j'avais même une vidéo que j'ai publiée. Et donc voilà la différence entre moi et les autres. Les autres font des combats politiciens c'est-à-dire qu'ils peuvent affirmer des choses dans un meeting sans qu'il y ait une documentation. Moi je ne peux pas me le permettre parce que ma déontologie des journalistes d'investigation ne me permet pas d'affirmer des choses qui ne sont pas documentées. Voilà la différence. Si moi je dois critiquer le gouvernement du RADP il faut que j'ai la documentation qui me permet d'affirmer ça. Et puis quand je l'écris je l'assume. Mais je dois faire un meeting pour dire non ils ont fait ceci alors que ce n'est pas documenté. Voilà la différence entre nous. C'est totalement clair pour moi. Le baiser en eux. Je prends ça avant une question. Reste les yeux. S.V. S.B. Sissi est là ça fait bien avant tout le monde il n'y parle pas. Sissi est là il n'y parle pas. Non je suis d'accord avec vous mais Sissi même il est là il n'a pas qu'en vous poser une question. Je n'ai pas encore posé cette question. S.B. Ok. D'accord. Mais on parle encore si vous avez pressé monsieur le docteur vous pourrez laisser votre classe monsieur le docteur. D'accord. Bonjour Noura et bonsoir j'espère que vous allez bien. Noura moi je vais parler de l'actualité le 7 décembre l'armée nationale de Côte d'Ivoire le 7 août nous avons assisté au défilé de l'armée nationale voilà on a vu on a vu une parade etc. et certains des Ivoiriens du Secours du PPACI ont commencé à faire des vidéos pour dire que l'armement que l'armée a présenté aurait été loué auprès de la France et que ça n'appartiendrait pas à l'état du Côte d'Ivoire. Vous en tant qu'élu de la nation quelle est votre position sur ces affirmations hasardeuses de l'opposition et puis ensuite 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 moi je pense que les opposants vous juge vous qualifiez d'RDP parce que vous n'attaquez pas Alassane Ouattara ça c'est mon point de vue vous allez voir quand vous allez commencer à l'attaquer à Touva ils vont dire que vous êtes de l'opposition moi je pense que quand vous avez dit que vous êtes indépendant un indépendant il est libre d'adopter la ligne qu'il faut faire c'est ce que je vous l'ai dit maintenant ma première question c'était ça concernant le défilé les armes c'est ça qui fait la différence entre peut-être les autres et moi effectivement j'ai vu les publications j'ai vu même les lives sur lesquels je suis tombé où les gens disaient que tout ce qui a été montré comme matériel militaire ça appartient à la France ça a été loué bon et ils peuvent se permettre de dire ça mais moi en tant qu'investigateur jamais je n'ai commeté une telle erreur parce que pour dire que ça a été loué il faut que j'ai un document pour le dire voilà voilà la différence donc moi je ne me prononcerai jamais dans ce débat là parce que moi je n'ai pas la documentation pour prouver cela si j'ai la documentation vous allez le voir je vais l'afficher sur ma page mais je n'ai pas la documentation donc je ne peux pas me prononcer sur ça ils mènent des combats politiques des combats politiciens donc tout ce qu'ils peuvent faire mal à l'adversaire c'est ce qu'ils font mais moi je ne peux pas me permettre cela parce que je suis dans des mouvements internationaux où j'ai une déontologie avant d'agir et je dois respecter donc le commentaire que les gens ont fait ça n'engage que moi j'ai fait une publication sur mon compte sur TikTok où j'ai dit l'armée incarne la grandeur du peuple c'est le truc que moi j'ai fait on peut se battre autour de tous les sujets mais il y a des sujets pour moi qui sont essentiels les questions de l'armée les questions de la police tout ce qui concerne la sécurité des Ivoiriens pour moi ce sont des choses essentielles et donc vous voyez dans tous les pays au monde l'armée est l'entité la plus aimée par la population vous pouvez vérifier dans tous les pays au monde l'armée est l'entité la plus aimée par la population parce qu'elles savent que l'armée elle doit être républicaine et son rôle c'est de défendre le territoire et par conséquent elle doit être au-dessus de certains débats partisans si l'armée convient des choses qui sont des violations des droits de l'homme et bien avec force nous allons tous dénoncer cela quand on aura la documentation quand on aura les preuves mais pour une affaire de défiler à la fête nationale je ne peux pas me permettre de faire des commentaires sur mon pays alors que je n'ai pas la documentation qui me permettrait de faire une telle affirmation voilà la différence et que les gens disent pour laquelle les gens disent non lui il est avec il est RDP parce qu'il ne critique pas le chose vous voyez demandez aux gens de l'élément de Chéné s'il y a une chose que je déteste c'est de me mettre devant un procureur ou bien un officier de police judiciaire et de gratter ma tête je déteste foncièrement cela je ne vais pas aller me faire humilier par un officier de police judiciaire parce que d'abord je suis maire et en tant que maire je suis officier de police judiciaire comme le président l'antique 26 du code pénal un maire en Côte d'Ivoire il est officier de police judiciaire c'est-à-dire qu'on a la même qualité que le procureur de la publique mais moi le procureur de la publique peut me convoquer pour m'interroger et donc vous voulez que moi j'aille m'assurer devant un procureur pour lui dire monsieur le procureur je regrette ce que j'ai dit mais je n'ai pas la preuve vous voulez que je fasse ça mais je n'ai plus de crédibilité donc moi je n'affirmerai jamais rien même dans le monde politique vous pouvez demander aux gens du ADCI qu'on fait les réunions pour ça ils font les formations je dis toujours à mes collaborateurs au secrétaire du ADCI je leur dis toujours on est en politique c'est vrai mais ne vous autorisez jamais dans une prise de parole publique à affirmer quelque chose dont vous n'avez pas la documentation si vous voulez dire quelque chose contre le système ou bien contre un opposant demandez-moi le premier responsable de faire d'abord une enquête si j'ai la preuve je vais vous dire pour le dire si je n'ai pas la preuve vous ne prendrez pas la parole sur ce sujet là voilà comment je forme mes éléments et donc nous on ne ferait pas de diffamation nous on n'affirmerait pas des choses et puis après quand on va nous poursuivre on va dire c'est une poursuite injuste il n'y a ni république il y a des lois et l'obéissance à la loi est la vraie liberté et donc pour ne pas être traîné devant la loi il faut avoir la preuve de ce qu'on affirme vous voyez en 2007 j'ai été arrêté par le procureur Timo qui m'a posé une seule question demandant le tribunal est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avez affirmé concernant la corruption dans le système judiciaire d'abord ce que j'avais écrit était foncièrement vrai puisque c'est un témoignage c'était vrai mais je n'avais pas la preuve documentaire j'étais très jeune j'étais en cours de l'université et très inexpérimenté et j'avais affirmé des choses qui étaient vraies certes mais je n'avais pas la preuve documentaire et donc devant un tribunal tu n'as pas dit non c'est vrai mais je vais te demander où est la preuve c'est la matérialité de la preuve qu'on demande dans un tribunal je n'avais pas la matérialité de la preuve et j'ai été condamné à 12 mois de prison donc quand j'ai sorti là vous voulez que j'aille me comporter comme avant d'aller en prison parce que j'ai compris maintenant qu'avant d'affirmer quelque chose dans une république il faut avoir la preuve matérielle donc ça ça guide mon comportement même en tant qu'acteur politique je n'affirme jamais rien sans avoir la preuve voilà la différence merci ok je crois que c'est à moi de poser des questions oui vas-y vas-y je suis là je suis là excusez-moi motion s'il vous plaît voilà le député doit se reposer aussi donc voilà quelques questions il est trois heures il est trois heures il est un contrat aussi il nous a fait honneur d'être là voilà donc c'est qu'il vous peut poser la question c'est lui qui décide c'est lui qui décide ok on verra si les députés après un parti ne regrettez pas il partira tranquillement après un petit peu je laisse un message s'il vous plaît vas-y PSV je laisse un message ok je laisse un message on commence donc t'es faite fais le micro là toi ma tch ok merci on a qui vous posez cette question je vais poser ça c'est qui ça ok honorable à salut Timoko bonsoir salut au fait ce soir quand je t'ai écouté ça me donne déjà l'envie de te suivre mettez mettez la civilité s'il vous plaît je vous ai écouté tu as dit honorable mais quand je dis honorable on dit plus tu on dit pas que je t'ai écouté on dit plus tu monsieur le maire monsieur le député oui allez-y 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 arrêtez pour vous là donc tout à l'heure je t'ai suivi c'est ça là t'ai suivi les gt non je vous ai suivi non 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 excuse-moi non peut-être que c'est mon ami de classe peut-être non peut-être que c'est mon vieux père de quartier mais quand on est sur la toile quand on est en public c'est vous ce n'est pas non quand même les gars peut-être que c'est mon ami on ne sait pas mais quand on est sur la toile c'est vous je ne le connais pas là on est en public ce n'est pas mon camarade ici non on est en sérieux maintenant va avec vous non la seule c'est pas nos camarades là on est en politique oui mais c'est non supérieur il faut se nous noyer il faut se vous voyer ça ne coûte rien mon tâche frère fais-le comme ça pour le protocole et puis on avance pour pas qu'on se fasse tout ça merci ok merci soulez donc cher honorable monsieur le député excusez-moi je suis désolé voilà donc je vais vous vous voyez bon comme je le disais tout à l'heure tu es obligé de le faire putain quand je le disais tout à l'heure j'ai écouté j'ai beaucoup écouté j'ai été ému parce que tout le long de ce sujet lorsque vous avez pris la parole vous avez parlé du peuple vous avez fait que parler du peuple et ce que j'ai retenu c'est que vous passez vos temps à défendre le peuple vous êtes même prêt à mourir pour le peuple ma question que je vais poser la première question est-ce que vous avez mené une enquête sur le génocide qu'il y a eu à Diokwe et si oui qui sont les responsables de ce génocide et ma deuxième question le présage politique en ce moment est nuageux et c'est dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire sur cette question de braquage de la BCAO donc le président est accusé donc ce que j'aimerais savoir si vous avez mené une enquête sachant très bien que cette question là peut amener à une crise parce qu'il a été écarté pour cette question et pour le peuple de Côte d'Ivoire qui vraiment s'inquiète pour cette question je ne sais pas si vous avez mené une enquête en ce qui concerne Diokwe Diokwe je ne pense pas de question pour pousser le député à être politicien il va répondre il ne veut pas répondre il ne va pas répondre je ne fasse personne à répondre donc messieurs les députés voilà ce sont les deux questions si vous pouvez répondre s'il vous plaît motion à monsieur LVT s'il vous plaît soyez au courtois il y a pratiquement mille personnes qui nous écoutent le député est libre à vitrin s'il veut répondre il va répondre ne coupez pas la porte c'est pas élégant laissez les gens s'exprimer son seul député qui est là aujourd'hui une droite qui va dire non cette question je ne veux pas cette question ne soyez pas les avocats du diable alors que mieux le député il est présent si vous avez vos micros soyez vraiment respectueux vis-à-vis des autres merci moi sous le suivi c'est Soro tu as accepté laissons les détails s'il te plaît il faut respecter un peu l'honorable le monsieur là s'il ne veut pas fermer son micro non sérieux c'est le les gars on met des côtés on figure sur un débat c'est sérieux il ne s'est pas fait avec Bacou Soro laissez ça dégouté on est dans un débat on pose des questions au début t'es en venteur de but et puis VSV ta question que t'as posé à l'instant même moi je vais te donner la réponse parce que la réponse a été donnée déjà au début du live mais comme tu viens d'arriver il va te répondre si le but on y va je vais répondre au Fred qui a posé la question d'abord vous avez utilisé un thème qui est juridiquement très 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 fort vous avez utilisé le thème de génocide à partir du moment où vous avez parlé de génocide ça ne relève plus de la compétence d'un journaliste ça relève de compétence des tribunaux internationaux voilà donc en tant que journaliste je n'ai pas de compétence à l'enquête sur un génocide comme vous l'appelez mes enquêtes que je fais concerne la gouvernance en Côte d'Ivoire et les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire l'affaire dont vous parlez s'inscrit dans une période que la Côte d'Ivoire a connue dramatique que nous avons tous connue et on a connu 3000 morts et donc jusqu'à preuve du contraire aucun journaliste de Côte d'Ivoire ni international n'a mené une enquête sur cette affaire donc moi je n'ai pas mené d'enquête parce que je n'en ai pas les compétences et je n'en ai pas les moyens voilà c'est la première chose la deuxième chose sur l'affaire du président Laurent Gbagbo là également c'est une affaire qui s'inscrit dans la crise postélectorale et c'est une affaire qui a fait l'objet d'un jugement à la justice ivoirienne moi je n'ai pas mené d'enquête sur ce qui a été considéré comme un braquage par la justice ivoirienne donc je n'ai pas mené d'enquête là-dessus parce que je n'en ai pas les moyens et parce que ça s'inscrit dans un contexte dans lequel je n'étais pas là je n'étais pas à Bidjan quand ça s'est passé et donc au revenu de la crise postélectorale je n'ai pas mené d'enquête sur cette période parce que d'abord quand ça se passait l'éléphant n'existait pas voilà et donc pour ces deux affaires je n'ai mené aucune enquête parce que je n'en ai pas les moyens voilà merci ok merci monsieur le député je prends acte je m'arrête là VSV pour une question de demain parce qu'on a un débat tout à l'heure j'ai parlé à Olivier Blais voilà vous je dis clairement vous l'indexé d'être RDR clairement j'ai dit tout à l'heure c'est vrai que c'était toi et comme lui-même il a dit comme quoi il n'a fait à aucun parti et qu'il n'est pas opposant donc il faut que ce soit clair donc il est libre de soutenir qui il veut et de faire ce qu'il veut et puis il n'est pas d'un combat politique avec l'opposition voilà donc il faut que ce soit clair pour tout le monde et c'est bon pour toi Olivier SV ou tu veux demander là-dessus je vais répondre vas-y frère tu dis que on traite monsieur le député d'être RDR mais comme le député l'a si bien dit ils sont dans l'opposition donc tu vois chacun lance ses flèches là où il peut lorsque tu vois que quelque chose te dérange tu attaques et c'est ce que nous faisons lorsque Olivier Blé a dit que les chats ont été loués à la France vous avez vu et tout le monde a parlé moi ce que j'ai dit j'ai dit il a ses raisons de poser cette question parce que il n'y avait pas des matriculations sur les chats sur les véhicules de l'année plus tôt donc il a ses raisons de poser la question et ça fait mal pour RDR donc voilà ce qui aurait publié ces trucs là ce sont les gens je peux dire Mali, Burkina qui ont républié c'est tout nous on frappe là où il fait mal donc si on trouve que le député RDR c'est selon ses prises de position qu'on peut dire oui et s'il fait une sortie on peut l'attaquer pour lui dire qu'il est RDR ce n'est pas une injure voilà merci ok allez-y allez-y oui voilà chaque fois la différence est là c'est-à-dire que dans un combat politique les gens peuvent affirmer tout et n'importe quoi vous voyez ils disent que parce que je n'attaque pas comme ils le veulent le président va travailler au régime ça veut dire forcément que je suis avec le donc je suis RDR parce que pour eux la politique quand on est opposant ça consiste à dire tout y compris ce qui est faux parce que c'est un combat politique non moi pour moi la politique a plus de valeur que ça nous nous disons que nous voulons construire une sécurité de confiance c'est notre lettre qui motive ça la sécurité de confiance on n'affirme rien qu'il ne soit pas vrai la sécurité de confiance tous les moyens ne sont pas bons pour atteindre un objectif en politique ça c'est notre ligne politique à nous donc nous nous disons et d'ailleurs j'étais au Pugon la dernière fois quand je fais la formation au Pugon je dis aux jeunes tous les mots qui sortent de votre bouche les mots M-O-T-S ne doivent pas provoquer des mots M-A-U-X tout ce qui sort de votre bouche doit permettre aux citoyens d'augmenter son degré de conscience donc former des citoyens qui ont de la valeur et une société ne vaut que par la valeur et la qualité de ses citoyens si les leaders politiques se permettent tous les mensonges se permettent toutes les pirouettes toutes les compromissions parce qu'on doit conquérir un pouvoir vous construisez une société avec des citoyens qui n'ont pas les valeurs nécessaires pour tenir un pays nous nous ne voulons pas nous inscrire dans cette dynamique pour nous en politique tout n'est pas bon à dire et donc si c'est parce que je ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies et qu'on considère que je ne suis pas mais ça ça n'engage que ceux qui le disent et comme je l'ai dit toujours je n'ai pas des comptes à rendre en Côte d'Ivoire un parti politique je n'ai pas des gourous je n'ai pas de leader politique je n'ai pas quelqu'un qui m'a formé pour dire que je lui dois des comptes on s'est battu nous-mêmes nous avons construit notre propre trajectoire et nous ne rendons compte qu'aux Ivoiriens chaque six mois je réunis mon peuple et je leur rends compte de ce que je fais au Parlement et ce que je fais avec leur argent en tant que mère je rends compte Thia Salé pour le vérifier auprès du ministre de l'Intérieur Thia Salé en Côte d'Ivoire est le modèle en matière de gouvernance participative vous pouvez aller le vérifier au monsieur l'Intérieur moi j'ai un compte à rendre chaque six mois à ma population je viens de faire une tournée dans 46 villages quand j'ai eu ma prime du mois d'avril parce que chaque trois mois on nous donne 2,5 millions pour aller expliquer aux populations ce que nous faisons au Parlement et je viens de faire une tournée dans 46 villages et campements où je suis allé expliquer aux populations ce que nous avons fait jusqu'à la fin du mois de juin où je suis allé expliquer aux populations et j'ai donné une copie des textes que nous avons votés j'ai fait les copies pour les mettre au chef au plein des jeunes au plein des femmes pour que le peuple que tu m'as voté sache quels sont les textes des lois qu'on a voté et tu peux le comprometre demain s'il ne les connaît pas donc moi je joue mon rôle j'ai pas de contenance d'un parti politique voilà ce que je voulais dire par rapport à cette étudiation de honneur à des peuples d'honneur merci beaucoup je vais chuter je vais chuter je chute rapidement et on laisse on veut encore monsieur le député tout à l'heure quand tu parlais tu as parlé de tes camarades Michel Babo et l'honorable comment il s'appelle le Djaoufoui je vous ai dit qu'ils sont allés avec Siseba Congo c'est fort les vous voyements les vous voyements c'est fort les vous voyements vous avez dit qu'ils sont allés ils étaient allés ou je sais pas ils étaient filmés ou bien ils étaient à la télé que vous avez réallé la télé c'est ça non qu'ils étaient avec Siseba Congo et que Siseba Congo a demandé à ce qu'on casse une école et qu'ils sont restés là à ne rien dire vous voyez vous venez sur un panel où il y a plus de mille personnes monsieur c'est pas ce que j'ai dit si vous n'avez pas compris d'accord répétez alors parce que vous les avez attaqué donc répétez s'il vous plaît excusez-moi monsieur le député il n'y a pas de son on n'a rien il est rapidement vous m'attendez oui allez-y voilà cher ami j'ai pas attaqué c'est ça c'est ça votre problème je sais que demain vous allez faire des lives spéciaux pour m'attaquer toute la journée parce que c'est ce que vous faites tous les jours je n'ai jamais je n'ai jamais attaqué mes collègues de Yopougon j'ai dit je suis allé intervenir dans la fête de la GESCO parce que j'ai vu le gouverneur d'Abidjan tenir des propos arrêtés au milieu des deux députés de l'opposition qui sont mes collègues Diahoufoué et mon collègue Babou Michel et la vidéo est encore elle est sur RTI la vidéo est là ils avaient raconté le gouverneur et au sorti de l'audience qu'il avait le gouverneur le gouverneur a fait une déclaration il avait dit en substance aussi qu'il n'a pas cassé une école principale ils ont cassé l'annexe et que dans cette école il n'y avait que 150 élèves il a dit les deux collègues étaient à côté de lui et donc l'école principale n'a pas été cassée c'est l'école secondaire l'école annexe qui a été cassée où il n'y avait que 150 élèves il a dit ça première chose deuxième chose il a dit que les gens qui ont été déguerpis n'avaient pas de documents et qu'ils avaient été notifiés qu'on allait déguerpis il a dit ces deux choses la vidéo est disponible moi j'étais à caisse allée quand j'ai vu le film à la télévision au final des 20 heures alors que je sais qu'avant cette audience les deux collègues étaient partis à Youpougon les vidéos sont disponibles le député Babou Michel avait fait même un meeting et cela c'est passé quand? cela c'est passé quand? cela c'est passé quand? en janvier là en janvier 2024 après la canemale en février 2024 donc une histoire qui s'est passé d'accord une histoire qui s'est passée en janvier vous venez relayer cette histoire là maintenant sur un panel où il y a plus de mille personnes c'est pas que vous cherchez vous prouvez la mauvaise foi parce que le président il est trop il parle douce moi je veux dire clairement vous prouvez la mauvaise foi de ces députés là ils étaient là pour crier haut et fort pourquoi les casse les casse ils étaient avec ce qu'ils c'est pas comme ce genre il y a rien eu et puis ils s'est vraiment à plus de choses ils ne peuvent pas démentir ça c'est la mauvaise foi qu'ils ont fait que maintenant ça sort de dans tout le monde il faut le dire pourquoi vous ne pouvez pas me la cacher les choses donc ici vos députés vos députés ont manipulé la population c'est ce qui a été fait c'est ce qui a dit on dit on le dit d'accord donc aujourd'hui si je comprends toi tu es remonté John tu es remonté contre ces députés là par rapport à ce que moi John ma ligne c'est d'attaquer tout le monde tous ces gars moi j'attaque tout le monde c'est que le monsieur je vais me poser sur lui et on l'attaque il dit il dit ici qu'au parlement là-bas il est le seul qui défend le peuple je vais le dire mais c'est ce qu'il dit il dit vous voulez vivre on va 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 au niveau du niveau du mal à toi il a tombé dans les études non 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 je ne suis pas ça fait depuis une heure du matin que je suis rapidement et bien tout qu'il faut être fait de la logique des choses ok tu parles de l'opougon on sort de l'opougon tout normalement à l'assemblée parce que quand c'est une thématique la faute faute véridique yopougon on a déjà dit c'est pas lui qui dit moi c'est moi mais c'est moi qui l'a dit john dit comme quoi votre député était à gauche et à droite de monsieur c'est vraiment affirme des choses ils savent que c'est pas vrai il ne dit rien devant 30 millions d'habitants ils disent pas que c'est pas vrai ça passe maintenant à la télévision c'est divisé à la fpi tous les paris qu'on a là donc là en gros c'est vraiment qui a raison c'est pas ça votre député est arrêté à gauche et à toi qui n'ont pas démenti la ville c'est pas de votre nom d'habitants c'est ça qu'on parle enfin on ne veut pas de la mauvaise foi de vos députés c'est ça qu'il faut dire john laisse moi parler aussi quand tu parles s'il te plaît vas-y vas-y voir ici la c'est un dénigrement c'est ce que vous ne voulez pas reconnaître parce qu'une question des datas qui arrivent dans une question il faut pas lui permettre de dire ça hein faut pas que c'est la vérité près le nord est l'appelé de parler pour ça sachant que moi j'ai regardé les commentaires j'ai regardé les commentaires j'ai vu le ressenti des gens j'ai vu le ressenti des gens je vais m'arrêter là parce que si je vais parler vous allez bien c'est très bien avant mais que c'est moi j'ai fait j'ai vu des choses est ce que je vous ai fait de l'élève j'ai dit qu'il y a quatre ans c'est là excuse moi excuse moi quand j'ai commencé à parler des signatures et tout et tout j'ai fait exprès et pourquoi il n'y avait pas le nom de l'ADCI pour attaquer exprès à cette rencontre pour l'inciter à monter sur le panel c'est volontiers j'ai mis le dos dans les débats il n'y avait rien à voir dans les débats parce que je l'ai vu dans les lives depuis longtemps j'ai envoyé un message à Sissi quand le député est sur le panel il a dit oui il a dit à la demande ok c'est fait exprès volontiers de faire des pics parler de lui il fait des relations sur le sujet pour qu'il sache qu'on le pique et pour qu'il monte sur le panel c'était fait exprès mais c'est à propos qu'il y ait d'autres tenues sur le panel c'est pas méchant c'est pas méchant c'est pas méchant c'est pas quelqu'un qui a dit sur le panel et que le député monte restons sur ça il nous répond on n'a pas sa conscience chose c'est pas la première fois qu'il monte sur le panel mais quand tu montres et puis maintenant vous voulez faire la mauvaise des fois j'ai dit clairement c'est moi John c'est moi John c'est demain monsieur le député a fait un goût faire un truc qu'il n'est pas bien tu vois que j'ai posé mon panel sur lui et puis on fait débat sur lui c'est demain Babo faire un truc qu'il n'est pas bien j'ai posé un truc qu'il n'est pas bien et puis on passe sur Babo demain Ouattara faire un truc qu'il n'est pas bien on pose sur Ouattara c'est qu'il dit que je ne suis pas financé papa un parti donc s'il faut attaquer un parti j'attaquer un parti s'il faut dire un parti bravo j'attaquer un parti bravo le parti dit bravo donc là on ne dit pas qu'on voit les frappes on dit on voit les biama c'est clair c'est clair on voit les biama est-ce qu'on peut parler un peu oui rapidement non sinon je veux dire à mon frère VSV faut pas qu'il demain c'est c'est important je connais mes frères faut pas qu'il demain ils vont dire que non député monsieur le panel John John a changé de posture non 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 on pose des questions non 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 oui écoutez moi je suis quelqu'un qui assume ses propos qui j'assume c'est qu'il dit tout ce que j'ai dit ici là sur votre panel c'est pas nouveau et j'invite les uns les autres à aller sur ma page officielle où il y a 245 000 abonnés là descendez le message je fais un rapport de chaque chose à plénière qu'on a au parlement le nombre de votants qui a voté pour qui a voté contre allez sur ma page tout est dessus c'est pas nouveau je suis pas venu ici pour dire des choses nouvelles tout ce que j'ai dit ici je l'ai déjà publié ça a été partagé des centaines des fois sur les réseaux sociaux mais je ne dénigre pas mes collègues de Youpougon c'est qu'est-ce que le frère comprend ce que je suis en train de dire je dis le le gouverneur de du style d'Abidjan il est en quelque sorte un des membres du gouvernement puisqu'il est nommé par le chef d'état d'accord donc il rencontre le chef d'état donc il est membre du gouvernement quelque sorte les députés sont membres du parlement de l'assemblée nationale pardon parce le parlement c'est les deux chambres l'assemblée nationale et la constitution dit que les pouvoirs sont séparés et donc quand il y a une affaire où des actes d'une gravité extrêmement ont été posés on a porté atteinte à un droit essentiel que le droit de propriété d'accord et que le gouverneur devant la clameur publique reçoit deux députés de Youpougon et que à la suite de cette audience qu'il est raccordée les trois sortes de l'audience et puis font une déclaration où c'est le gouverneur solitipale alors que avant d'aller rencontrer le gouverneur les deux collègues étaient déjà sur le terrain a même tenu un meeting sur le terrain et donc les populations leur avaient dit la vérité sur l'école sur les acédés et que je vois mes deux collègues arrêter à côté des membres du gouvernement qui dit que l'école qu'on a cassé n'existe pas c'est une annexe et qu'il n'y a que 150 élèves là-bas alors qu'en réalité c'est l'école principale qui a été cassée il y a 992 élèves dedans donc près de 500 sont affectés de l'état mais les deux collègues étaient sur le terrain ils avaient cette information là mais à la télévision c'est-à-dire que devant la RTI le ministre affirme que l'école n'existe pas et puis les deux collègues n'ont pas réagi à ça jusqu'à ce passé au journal des 20 heures demandez à Diahoufoué quand j'ai vu le film je l'ai appelé j'ai appelé mon collègue je viens de te voir à la télévision avec le ministre en train d'affirmer des choses mais comment vous avez laissé passer ça ? il m'a dit oui bon écoutez on a entendu mais bon on n'a pas voulu réagir mais non ce gars vous avez fait grave et que moi je vais réagir je vais t'envoyer un message et que je vais à la Yopougon demander au collègue je l'ai appelé je lui ai dit ça et donc moi je suis allé sur le terrain à cause de cette affaire parce que je ne peux pas c'est peut-être qu'on dit ça à la télévision et que 30 millions de populations voient que effectivement c'est les populations qui mentent et que le gouvernement dit la vérité donc je suis allé sur le terrain je suis allé enquêter interroger les mêmes personnes ils m'ont dit on a reçu le ministre pardon le député Bagbo on a reçu aussi le député je suis dans Diahoufoué on lui a remis les mêmes informations donc moi j'ai pris ces informations là et je suis allé rencontrer trois ministres y compris le gouverneur le ministère de la construction le ministère de l'équipement et le ministère de l'éducation nationale dans chaque ministère j'ai eu la preuve que ce que le ministre avait dit n'était pas correct mais j'ai appelé le gouverneur pour lui dire monsieur le gouverneur je vais vous voir et quand je suis allé le voir je lui ai dit je vais vous voir en tant que député parce que mon rôle est de défendre la cour des Ivoiriens votre affaire là vous avez communéreur il dit comment ça je dis si vous avez communéreur il était à tous les services qu'on a discuté et puis après j'ai prouvé les preuves et le gouverneur a vu qu'effectivement il y avait eu un problème il y avait eu un problème et voilà comment l'affaire est partie et c'est parce que j'ai fait cette enquête là et que je suis porté à la télévision sur NCI sur live tv pour démonter tout ce qui avait été dit que le gouvernement a compris qu'il y avait eu une méprise et l'affaire a été réglée et donc je n'ai pas essayé de dénigrer les collègues j'ai dit qu'en restant au côté des ministres qui est en train d'affirmer des choses que lui-même ne m'a pas compris parce qu'il avait été mal informé il n'avait pas joué l'horreur je pense qu'on nous a absolument compris moi c'est un truc qui permet moi c'est que moi je déploie VSV pardon non il s'est adressé à moi il s'est adressé à moi donc c'est que je déploie il a répondu à tes questions permet que nous aussi laisse-moi parler VSV 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 s'il te plaît attend Ramos je veux bien faire attend je veux bien faire super rapidement VSV s'il te plaît permet à Ramos de poser sa question il veut poser une question il descend parce que j'ai beaucoup de démons s'il te plaît non 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 moi tu voulais parler s'il te plaît non 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 monsieur Cokwana monsieur Cokwana vous 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 laissez vous vous laissez sur le parrain il s'il te plaît il s'il te plaît s'il te plaît il a dit il est descendu il a fait une question il n'a pas dit même il n'a pas dit son nom même il n'a pas lu le nom il a dit papa l'honorable papa parce que moi je suis le grand respect s'il vous plaît je vais faire une motion je suis arrivé s'il vous fait une motion les chers d'un funérail dit ce qu'il n'a pas dit ce moment donc j'aime me déconnecter un beau soir à vous et à bientôt merci beaucoup désolé ok merci beaucoup vas-y Ramos vas-y Ramos bon allez-y j'ai encore 10 minutes 10 minutes seulement ok ok ça marche vas-y Ramos il a fermé son micro donc laisse-moi dire un mot seulement non non ça va ça va ça va c'est bien qu'il avait fermé mon micro c'est pas ça qui est ok moi c'est le nom pour moi de poser question à député de la nation de mon pays en tout cas Odu a écrit la date tout est écrit ici même mes petits-enfants vont voir ça ok papa moi je vais savoir une chose j'ai pas dit votre nom j'ai dit papa on est tous conscients nous la jeunesse on est rentré dans l'histoire de la politique on a commencé à suivre la politique lors des réseaux sociaux et tout à l'époque même quand on avait parlé de la politique ça faisait peur les parents même tout ça et puis les gens ne parlaient même pas de la politique l'arrivée des réseaux sociaux on s'intéressait un peu et on s'y moi je suis suivi depuis comment on appelle ça NCI dans votre débat je sais que vous êtes ça je suis d'accord il n'y a pas de soucis mais j'aurai après que vous voulez devenir candidat c'est normal c'est un Ivoirien vous êtes un Ivoirien c'est normal mais la politique Ivoirien depuis un moment je sais que vous suivez les panels les débats se font par clan et le pays est divisé par clan ça veut dire quoi même quand vous voyez les débats ça se termine si ados si c'est pas ados même dans nos villages dans les campements dans les campements reculés de la Côte d'Ivoire la politique est faite c'est la politique à l'ancienne quand tu fais le sondage en Côte d'Ivoire la jeunesse qui est sur les réseaux sociaux ne sont pas plus que ces mecs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et est-ce que c'est possible ma question pour quelqu'un de quitter de nulle part et pouvoir convaincre la population la Côte d'Ivoire est différente c'est un pays la Côte d'Ivoire est très différente c'est un pays pouvoir convaincre nos parents dans les villages reculés qui sont gammés depuis le temps de l'indépendance si c'est pas Gbagbo s'il y a un côté qui est Gbagbo eux là ils ne veulent pas comprendre quelque chose si c'est pas Gbagbo l'autre côté ne veulent pas comprendre quelque chose si c'est pas Ado eux quand ils vont voter là on dit le bureau qui est là-bas c'est Gbagbo lui ça va mettre dedans sans chercher à savoir le programme de société ou pas et ils ont des enfants qui ont grandi avec ça dans la tête et quand on voit sur les panels vous voyez que parfois on se titille entre nous pas parce que quelqu'un regarde le programme de l'autre politicien seulement parce que il est né Gbagbo ses parents c'est elle qui est dans sa tête là l'autre est né Ado l'autre est né Gbagbo c'est que toute la famille est Gbagbo toute la famille est Ado dont lui soutient Gbagbo juste quelque chose ce qu'il fait ou pas ou le FPU ou le PPAC ou le RDR à l'époque ou le RADP dès qu'il attend le RADP son bulletin c'est là-bas est-ce que vous pensez que si vous voulez devenir président en Côte d'Ivoire pourrez vous convaincre tous ces Ivoiriens dans les villages reculés et même sur les réseaux pour pouvoir vous faire entendre pour dire que ce que vous voulez faire pour les Ivoiriens voilà 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 pour pouvoir convaincre tous ces 40 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un grand combat et c'est un challenge pour vous ? Merci beaucoup cher Amin merci pour votre question mais je vais vous répondre en deux mots j'ai 48 ans vous voyez j'ai 48 ans donc je peux faire la politique je peux être en bonne santé sauf autre chose je peux être encore en vie en bonne santé jusque dans 20 ans je peux être là dans 20 ans je vais 68 ans donc c'est pas que j'ai le temps pour moi et qu'il faut commencer maintenant à travailler sur le terrain pour donner le temps après voilà ce que je peux vous dire ah ok merci beaucoup voilà j'ai pas de questions je voulais simplement dire docteur pardon je voulais simplement dire merci à l'honorable donc qui chaque fois accepte de venir discuter avec ses jeunes frères ou même ses grands frères en tout cas parce que sur le panel il y a tous les âges c'est le seul qui fait cet exercice avec les Ivoiriens ceux qui estiment qu'il vient dénigrer ses collègues mais eux-mêmes là ils ont des députés si l'honorable dit quelque chose que vous estimez comme étant du dénigrement mais c'est une occasion pour appeler vous aussi vos députés sur vos panels pour qu'ils viennent donner leur avis et leur opinion c'est ça le débat contradictoire et les gens doivent avoir cette culture au lieu de vraiment penser que c'est lui qui les dénigre c'est une occasion qu'il vous donne pour dire à vos députés le député à salaire venir dire des choses nous voulons aussi vous entendre ça va animer les débats politiques sur les réseaux sociaux par exemple les réseaux sociaux tout le monde est dessus le président de la République est dessus peut-être que là où on parle peut-être il est connecté sur son titre en train de nous suivre donc les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le monde où tout le monde s'y trouve donc c'est l'occasion qu'il vous donne de dire à vos députés de faire comme lui et moi lorsqu'il a fini de parler ça m'a donné des idées que je vais exploiter je vais demander à nos députés eux aussi de monter sur des panels je vais décevoir à contacter Maître Benméité qui est un jeune avocat que je connais très bien pour essayer de voir avec lui comment lui aussi il peut venir sur des panels pour expliquer donner la position sur tout ce que l'honorable dit pour que les évoisants sachent de quel côté se trouve la vérité à l'effet chacun de nous arrive à faire son idée et aussi nous donner des arguments pour aller débattre parce qu'il a dit des choses sur lesquelles vraiment moi je me pose des questions est-ce que ce qu'il a dit contre mon parti est-ce que c'est vrai donc moi je veux des réponses je ne les balais pas je ne les accède pas tant que je n'ai pas entendu donc un autre député de mon camp donc je vais faire cet exercice donc moi j'invite les amis de l'opposition à faire de même pour réussir les débats politiques parce que comme le jeune l'a dit il est temps de quitter les débats de Closier avec Bagbo Alassane ils sont déjà vieux ils vont partir mais la Côte d'Ivoire là c'est nous qui allons la gérer donc il faut que déjà on s'arme de tous les arguments et de tous les instruments de combat politique et c'est dans ce exercice que nous pouvons donc nous nous entraîner à être aguerris et je remercie Lucas qui vraiment fait cet effort d'appeler chaque fois à son patron qui le respecte et qui l'arrive parce que peut-être même que cette doléance là vous n'allez pas dire vous avez un député ils vont refuser mais lui quand il appelle son patron il arrive mais ça le respect qu'il lui donne à vous ne pouvez pas comprendre ça dépasse tout l'argent du monde donc vraiment moi je voudrais dire merci à l'honorable il dit merci aussi à Lucas qui fait cet effort et aussi devant le député Assalé on lui dit que son élève en tout cas son secrétaire ou son représentant moi je l'ai connu avant mais il n'était pas comme ça mais aujourd'hui il a vraiment compris et il suit vos principes quand quelque chose est vrai même quand ça vient du parti au pouvoir que l'opposition venait et dit non 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 ça là moi j'ai l'information c'est pas vrai ce que vous dites c'est soit Kokura qui dit la vérité quand je ne dis pas la vérité aussi il va il cherche l'information il dit Kokura Tchamati moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire la politique et vraiment continue de former tes gars moi je vais copier sur vous pour essayer aussi de voir avec les gars comment on peut faire le même exercice merci infiniment et Dieu vous bénisse ouais John alors merci Kokura voilà je pense que je pense que juste un mot Kokura merci merci pour vos mots je pense que vous et moi on se connait on se connait pas peut-être physiquement mais on a vraiment fait des débats sur Newscoop et je pense que peut-être qu'il y a des choses que vous avez pensé mais qu'on a dit peut-être que vous découvrez que ce qui compte en réalité c'est d'être objectif quelque soit le camp auquel on appartient ce qui compte c'est d'être objectif vous voyez le maître Meïté que vous avez cité là le maître Meïté et moi nous sommes peut-être les députés les plus proches au Parlement le maître Meïté et puis le député de Adjami le maire d'Adjami Farukou Soumaoro je pense on est toujours assis ensemble au Parlement au dernier banc j'étais passé sur Live TV il y a un mois ou deux mois de cela où j'ai fait une déclaration en disant qu'au Parlement de Côte d'Ivoire il y a trois députés pour qu'il y ait beaucoup de respect c'est maître Ben Meïté RHDP maître pardon docteur Asuba Jacob maître 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 RADP et puis le député c'est un ami c'est un ami voilà et puis le député Amankou Amankou voilà il est PDCI ces trois députés là je vois quels sont les efforts qu'ils font au Parlement et je l'ai dit à la télévision que c'est des députés qui ont envie de dire des choses et au Parlement parfois ils disent des choses tu nécessites un courage énorme mais ils ont ce qu'on appelle un plafond de verre et je l'ai dit à la télévision ils ont un plafond de verre qui ne peut pas dépasser sinon ils savent eux-mêmes qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement mais comme ça on a des appareils qui sont très puissants et que il faut les comprendre aussi les députés des partis politiques qui sont surtout au pouvoir ont besoin de grandir ils ont besoin d'avoir des fonctions importantes au niveau du gouvernement au niveau des sociétés d'état donc parfois ils mettent dans la balance leur carrière professionnelle et politique et donc parfois ils veulent dire des choses mais ils se retiennent ça je l'ai dit à la télévision la dernière fois je l'ai rendu hommage mais après ça j'ai vu d'un commentaire quelqu'un dit c'est pas sur TikTok qu'il faut faire le débat pour ça au Parlement mais c'est parce que les gens n'ont rien compris en fait les gens pensent que le député il n'y a qu'au Parlement qui peut parler c'est pas vrai quand on vous dit nul n'est censé ignorer la loi cette phrase là qui est une notion juridique là quand on la prononce là quel est son sens si ceux qui votent les lois ne vont pas expliquer ces lois à la population est-ce que le peuple est au Parlement est-ce que le peuple est à l'Assemblée nationale est-ce que le peuple est au Sénat quand on dit nul n'est censé ignorer la loi c'est ce que le peuple a envoyé en mission au Parlement qui ont discuté la loi qui l'ont voté c'est à eux que la loi met l'obligation d'aller sur le terrain pour aller expliquer au peuple ce qu'ils ont voté comme loi voilà leur rôle après le Parlement attendez on nous donne 2 500 000 chaque mois pardon chaque trimestre on appelle ça prime de session et son sens politique c'est de permettre aux députés chaque trimestre de faire au moins un tour dans leur circonscription pour aller expliquer aux populations ce qu'ils ont fait au Parlement c'est ce que ça veut dire donc quand moi je le fais ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres députés moi je considère que j'ai une redevabilité au peuple tu me donnes tes 2 500 000 pour me dire voilà l'argent paie le caburon prends ta voiture et viens m'expliquer ce que tu as voté comme loi là-bas mais si je ne le fais pas là je suis en trahison de ma fonction donc le député quand il a fini de voter les lois là il doit être sur le terrain à part du moment où en Côte d'Ivoire on n'a pas encore cette possibilité d'avoir une télévision sous le ladis d'avoir une télévision spécialement dédiée aux débats parlementaires comme en France ou bien que la RTI ne retransmet pas les débats parlementaires ça veut dire que le peuple n'a pas accès aux débats parlementaires les discussions sur les lois le peuple n'a pas accès à ça à partir du moment là quand est-ce que le peuple lui va avoir accès à l'information si les députés ne vont pas vers lui je vous assure que certains collègues font des efforts mais dans les partis politiques si les collègues prennent la liberté d'aller sur le terrain pour aller dire des choses ils vont avoir le retour du bâton de leurs partis politiques c'est pour ça que je dis nos élus sont en otage dans leurs partis politiques et donc peut-être qu'il faut espérer que dans 5 ans dans 10 ans avec la nouvelle génération d'acteurs politiques avec les réseaux sociaux avec le peuple qui va demander des comptes nos élus vont avoir plus de liberté sinon actuellement là moi je les plains parce que quand je vois la vérité qu'ils voient eux-mêmes mais pour laquelle ils ne peuvent pas s'exprimer moi je dis non ils sont en souffrance et donc le député n'a pas que le parlement pour parler le député doit parler chaque jour les panels là quand je monte dessus là les gens rigolent alors que moi je prends votre argent on me paye pratiquement 4 millions par mois vous voulez que je consomme ça et dormir tranquille quoi sans venir vous rendre compte sur les panels vous pensez que c'est normal ça où est-ce que vous pouvez avoir votre député si ce n'est que sur les panels est-ce que vous savez où ils habitent vous savez dans quel quartier ils sont vous savez dans quel pays ils vivent quand ils sont en vacances donc c'est vous qui devez demander des comptes à vos élus les maires les députés vous devez leur demander de vous rendre compte on a voté un test sur le foncier urbain l'ACD c'est un test qui a été discuté au parlement pendant des heures le test a été voté on dit que désormais les chefs n'ont plus le droit de signer des attestations villageoises mais vous savez ce que moi j'ai fait dès qu'on a fini de voter le test le lendemain je suis venu dans ma ville j'ai réuni tous les chefs j'ai réuni tous les problèmes de jeunesse j'ai réuni toutes les femmes demandé j'ai fait copie du texte j'ai pris deux heures pour leur expliquer les implications juridiques et on dit tout le monde dans chaque village de tout ça il sait que si on n'a pas affiché un ACD dans un village où il y a eu un autre doucement l'ACD n'a aucune valeur le chef il n'est pas à l'école mais il sait ça donc il peut aller demander des comptes au préfet si il y a un ACD qui sort dans son village qui n'est pas au courant il peut le faire annuler voilà notre rôle à nous merci alors John 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 je ne sais pas 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 mais attends j'ai été interpellé par Nissan rapidement je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'avais deux petites questions j'ai été interpellé j'ai été interpellé j'ai écouté ce qu'il veut me dire après tu vas poser des questions vas-y il y a monsieur Asali qui a dit qu'il chutait dans 5 minutes moi je l'ai écouté depuis je suis retombé j'ai une question particulière par rapport à tout ce qu'il a dit donc comme il y a des gens ok en fait je suis d'accord je suis d'accord pour que tu poses ta question mais est-ce qu'on veut encore Ado permet que tu poses ta question sinon après si c'est moi ça ne me dérange pas du tout on va demander respectueusement à monsieur Le Maire peut-être de nous accorder un peu plus de temps si c'est possible oui si il peut nous rappeler encore peut-être 10-15 minutes encore en plus on sera tous dans le temps on va demander un peu plus de temps je ne sais pas si monsieur Le Maire je vais au nord pour aller promener des gens donc d'accord il y a eu de l'accord une vingtaine de minutes on peut aller ok merci beaucoup enfin encore si tu permets qu'on nous en pose la question où tu veux aller bon moi c'est deux petites questions ça ne va même pas durer en fait je ne crois pas que le temps de réponse soit aussi long que ça donc je ne sais pas d'accord bon sens on permet à Dota Ybar d'y aller c'est rapide c'est rapide en fait bonsoir monsieur Le Maire je salue tout le monde avant de vous poser les deux petites questions je voudrais encore réitérer je lui dis mes excuses envers votre votre militant le frère du cas par rapport à un accrochage que nous avons eu hier sur le même panel donc je souhaite très vraiment m'excuser voilà je crois que je l'avais déjà fait voilà ok d'accord je vais aller maintenant pour ma question voilà mais on ne vous entend pas bien mais je vais aller pour ma question et puis bon voilà ok en fait je voudrais savoir j'apprécie vraiment tout ce que vous faites je suis militant de base au sein du RHDP mais est-ce que je peux pas adhérer à DCI mais essayer quand j'ai le temps de suivre vos formations parce qu'on ne finit jamais donc de se former donc je souhaiterais savoir si c'était possible même en tant que militant de base du RHDP de pouvoir suivre vos différentes formations parce qu'on ne finit jamais de se former oui ça c'est ma première question s'il te plaît ne va pas là-bas oui non c'est pas pour c'est pas pour c'est pas pour voilà voilà maintenant ça c'est ça c'était ma première question c'était ma première question mais dans la deuxième question je vous ai connu récemment parce que moi je vous ai pas connu dans les années depuis bien longtemps je vous ai connu dans l'épisode de la FIF de l'élection de tout ce qui a pu donc entourer l'élection à la Fédération ouveraine de football et vous avez vous avez vous n'étiez pas très d'accord avec les différentes affirmations sur toutes les pratiques à l'époque du comité de normalisation est-ce qu'à l'époque vous aviez mené diligenté des audits à l'effet de pouvoir faire certaines affirmations notamment sur NCI en disant que vous avez mis en exègue par exemple le principe du contradictoire en ce qui concerne les audits et tout ça on a vu que somme toute dans votre position vous penchez plus pour le camp de ce sourire diabaté est-ce qu'à l'époque vous aviez mené des enquêtes minutieuses à l'effet de faire certaines affirmations parce que monsieur je me rappelle de cette émission monsieur Cheikh Ivan vous avez été invité par monsieur Cheikh Ivan monsieur Cheikh Ivan nous a posé des questions et vous avez donc répondu est-ce qu'à l'époque vous avez établi des enquêtes donc la documentation à l'effet de certaines affirmations aussi mais d'accord merci beaucoup alors pour la première préoccupation effectivement c'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas un parti politique que nous sommes un mouvement politique c'est-à-dire que nous avons des bases plus larges nous avons plus de flexibilité en termes d'adhérents c'est-à-dire qu'on peut être RADP on peut être PPSI on peut être PDCI et participer aux formations que nous donnons aux Ivoiriens c'est pas des formations qui sont détenues seulement aux gens de l'ADCI nous pensons que la formation qu'on peut donner aux citoyens la formation politique qu'on peut donner aux citoyens est utile pour que la démocratie soit plus forte vous savez que notre c'est le président Babo Roland qui a fait prendre une loi en 2005 je crois qui a permis de financer les partis politiques en Côte d'Ivoire la loi sur le financement des partis politiques qui donnait tu donnes un millième du budget de la République de Côte d'Ivoire est consacré aux partis politiques qui ont des représentants au Parlement et dans les mairies un millième mais à l'époque où la loi a été votée la Côte d'Ivoire était autour de 6 000 milliards donc un millième ça représentait autour de 6 milliards que les partis politiques comme le RDR le PDCI et le FPI se partageaient aujourd'hui nous sommes à près de 13 000 milliards de budget et c'est toujours le un millième mais un millième de 13 000 milliards ça fait pratiquement 13 milliards donc 13 milliards qui sont chaque année repartis entre les trois grands partis qui sont le PPSI le PDCI et le RADP au prorata de leurs représentants au Parlement donc évidemment le RADP a plus que le PDCI et le PPSI mais dans tous les cas ces partis-là reçoivent au moins entre 500 et 800 millions et même jusqu'à 1 milliard par an alors cet argent doit servir à quoi ? cet argent doit servir à faire vivre la démocratie puisque les partis politiques ont pour fonction de faire vivre la démocratie donc cet argent doit servir aux partis politiques à former leur jeunesse à former leurs militants à faire en sorte qu'ils comprennent les enjeux à faire en sorte qu'ils s'engagent dans des combats citoyens qui permettent au pays d'avancer c'est le sens de cet argent-là ça a mis à disposition et donc manifestement ce travail n'est pas fait par aucun parti politique d'ailleurs c'est vrai qu'il y a des réunions qui font ils font des formations comme ça mais c'est trop folklorique c'est pas des formations sur le terrain d'ailleurs quand vous voyez les jeunes des partis politiques s'est assumés sous les panels à la lumière c'est le couteau entre les dents alors qu'il faut former les gens à apaiser leur discours à faire des débats constructifs à dire la vérité quand c'est vrai à dire que c'est faux quand c'est faux et à ne pas défendre morditude ou systématiquement ce qui est faux parce que ça concerne notre leader c'est à ça que l'argent doit servir et donc nous à ADCI on a dit on n'a pas de financement des partis politiques parce que je suis député c'est vrai mais j'ai été élu député avant de créer mon mouvement politique donc la loi ne s'applique pas à moi si en 2026 je suis candidat encore sous la bannière ADCI et que je suis élu en co-député en ce moment là la loi va s'appliquer à moi et je bénéficierai de ce financement là mais pour le moment je n'ai pas ça mais nous avons dit ce qui va faire la force de l'ADCI c'est d'avoir des citoyens des militants qui savent de quoi ils parlent et ils ne diront pas n'importe quoi quand le pays est en danger parce qu'ils ont une colonne qui a déporté des valeurs et de ne pas mettre le feu dans le pays c'est pour ça que nous formons donc tous les militants des partis politiques qui estiment qu'ils ont besoin d'informations ils peuvent nous contacter on fait des formations à Yopougo on va à Cocody on va à Benjérbile on va même à Yuka Yuka Ferke donc partout où on va il y a un programme qui est diffusé sur les réseaux sociaux si vous voulez participer vous n'avez qu'à appeler un numéro on vous enregistre et vous venez participer mais ça ne veut pas dire que vous venez dans l'ADCI parce que nous sommes en train de construire le futur nous on fait la politique autrement donc nous sommes là il y a à peine deux mois mais on s'est dit on a encore 20 ans devant nous où nous allons construire une dynamique qui demain va pouvoir prendre le pays donc progressivement on va faire ce travail donc vous pouvez venir il n'y a vraiment pas de problème ça c'est la première chose la deuxième chose sur la fête de la FIF effectivement vous savez moi j'ai des valeurs j'ai des principes essentiels je ne supporte pas qu'on livre les gens à la vendue populaire sans une documentation dans la fête de la FIF j'ai plus position pour des principes moi je suis maire d'une commune dans laquelle l'inspection du trésor public vient pratiquement chaque trois mois ou chaque six mois faire une inspection dans ma commune où les inspecteurs viennent en juillet dernier ils ont fait deux semaines dans ma mairie où ils sont venus inspecter de 2020 à 2023 les dépenses que j'ai effectuées au niveau de la régie de la mairie toutes les pièces qu'on a toutes les dépenses qu'on a payées ont été pointées ça a été contrôlé mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait quelque part une information qu'ils ne comprenaient pas le principe du contradictoire veut que les inspecteurs viennent m'interroger en tant que gestionnaire de la mairie et effectivement les inspecteurs sont passés me voir au cabinet pour dire monsieur le maire on a la documentation mais il y a une dépense que vous avez faite depuis deux ans on ne voit pas la justification mais j'ai demandé à mes services de leur trouver la justification et mes services ont trouvé la justification c'est l'un qu'on donne au cours préfectoral par rapport à la fête de l'indépendance chaque année on donne 700 000 francs ça fait les dépenses et donc le préfet de la ville a signé un document pour reconnaître qu'effectivement la mairie nous a donné ces fonds-là mais vous voyez ils ne sont pas sortis de ma mairie pour aller dire que le maire a détourné 4 millions 100 000 francs et d'abord c'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire si ce principe manque d'un auditeur l'audite n'a pas de valeur juridique à la FIF ce principe-là a manqué les gens ont été audités leur indépendance ont été audités ils n'ont même pas eu le document pour faire des observations et on a balancé le document sur la place publique pour livrer les gens l'avenir pour plaire donc moi j'ai pris position pour la vérité et pour la justice parce que j'avais enquêté et j'avais eu toute la documentation c'était des mauvaises interprétations de résultats comptables qui avaient été utilisés quand on a dit que les gens ont payé l'eau à 20 millions pour aller faire un regroupement à l'hôtel mais c'est totalement faux ça je l'ai expliqué donc voilà pourquoi j'ai pris position si je ne suis pas rentré au fond de le dossier oui mais monsieur le maire mais rapidement je vous ai bien compris et je conviens avec vous il n'y a pas de problème mais que répondez-vous à certaines personnes qui disaient que vous étiez à l'époque donc par rapport à cette prise de position donc proche de l'ancien Comex qui avait été qui avait été oui mais les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent vous savez quand quand le président Mbago Laurent a été arrêté qu'on l'envoie à ce pays si vous vous souvenez bien le président Bédier paix à son âme avait fait une interview sur France 24 au cours de laquelle il avait dit que le président Mbago ne reviendrait plus alors qu'il va payer ce qu'il a fait je n'ai pas la formule en tête mais il avait dit un truc comme ça sur France 24 et puis vous savez aussi que le président Mbago avait fait aussi une déclaration qui t'en est à dire que le président Mbago serait condamné mais je peux vous sortir un numéro spécial de l'éléphant de Chéné où j'ai fait un article pour dénoncer le prix de position du président Bédier et du président Mbago où j'ai dit il faut qu'il respecte le principe de la présomption d'innocence et qu'en tant qu'ancien président et en tant que président ils n'ont pas à juger le président Mbago à la place du tribunal pénal international je peux vous sortir l'article l'article était la une de mon journal elle avait dit que j'étais un pays non j'ai défendu un principe prenez même le prix de sur le podium quand on s'est démêlé avec le RADP on commençait à Abidjan je peux vous sortir un article presque c'est la une de mon journal où c'est écrit à la une la guerre du RADP contre sur le podium perdra le RADP j'ai fait l'article en question ça a pris près trois pailles de mon journal c'est moi j'ai fait l'analyse est-ce que ça veut dire que j'étais plus PACI j'étais GPS non moi je défends des principes quand je constate qu'un principe fondateur protégé par la constitution est violé peu importe celui que tu violes ce principe là moi je prends position donc j'ai pris position pour le principe de la présomption d'innocence ça y est de la constitution quand quelqu'un n'a pas été jugé condamné et qu'il n'a pas utilisé toutes les voies de recours à épuisement on ne peut pas le traiter comme un coupable nous le considérons dit il bénéficie de la présomption d'innocence c'est ce que j'ai pris comme position donc je n'ai pas pris un commerce non non j'ai pris position pour la vérité prenez madame Simone Babou quand elle était jugée je peux vous sauter encore un numéro de mon journal où j'ai mis à la une que le procès de Babou pardon de madame Simone Babou est une humiliation de la justice ivoiraine vous pouvez voir la titre je fais la titre où j'ai dénoncé l'un monsieur le député vérifiez un bon micro s'il vous attend allô c'est bon oui là c'est bon je disais donc quand madame Simone Babou était jugée au tribunal d'Abigin j'ai fait un article pour dire que la justice ivoiraine était en humiliation parce que il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour faire un procès je l'ai écrit ça y est là je peux vous à tout l'article donc moi je défends des valeurs quand je constate que quelque chose n'est pas bien faite je prends toujours position par rapport à ça mais surtout quand il y a les éléments et je prends en position donc je n'ai pas été proche du commerce j'ai défendu la vérité et je vais continuer à la défendre peu importe qui est devant ok bon c'est bon pour moi merci beaucoup monsieur le maire merci merci monsieur Salé j'ai pris beaucoup d'attention en fait à vous écouter alors la première des choses que je peux constater en fait vous travaillez en fait non vous exercez votre mandat parlementaire dans un parlement qui n'en est pas un c'est à dire dans la forme d'accord dans la forme oui effectivement il y a des députés qui siègent mais vous savez que le parlement l'Assemblée nationale est en exercice pour représenter ou défendre les intérêts du peuple on a l'impression que nous sommes dans une association qui a pour transition de fonctionner et de s'entendre sur des principes qui ne concernent pas en fait et défendent pas les intérêts du peuple je prends pour exemple ce que vous avez dit sur le cas du ministre Sanogo où déjà il y a eu en fait il y a eu une information qui n'a pas été traitée comme il se devait vous avez eu le rappel du ministre en question qui vous a fait peur qu'il ne s'agissait pas en fait de parler et d'évoquer d'évoquer la mauvaise foi d'accord ou les responsabilités de ces maires là sur un taux de 90% mais il s'agissait d'autres choses qui concernaient en fait la collectivité des taxes en fait via la numérisation c'est ce que j'ai cru comprendre le président de l'Assemblée nationale n'était pas clairement au parfum des choses il a fallu que vous en fait vous ayez l'oeil sur ce test là il n'y avait pas d'années que c'était un flou c'était un cafouillage bon moi je suis personnellement rassuré de vous entend dire cela parce que c'est ce que j'ai pour habitué de dire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire il y a une mauvaise culture politique on est souvent en fait dans le culte beaucoup de la personnalité de l'homme politique et ça me fait plaisir quand vous dites que vous travaillez que les Ivois vous payent parce qu'il faut que ceux qui sont sur ce panel comprennent cela et que vous êtes des humains comme nous mais quand vous êtes là en fait et à chaque moment vous évoquez ça on a l'impression que en fait c'est une épée dans l'eau j'ai l'impression que bon ici vous parlez les gens vous écoutent religieusement mais le lendemain ça remplace à autre chose on est toujours en fait dans cette mauvaise manière de faire la politique qui pour moi même souvent est un cas de voile parce que quand vous êtes payé normalement vous êtes censé faire un travail on a l'impression que les gens s'associent ensemble ils bouffent et c'est ceux qui sont en bas qui sont complètement à la ramasse qui sont passionnés deuxième point s'il vous plaît à entendre quand vous êtes sur les panels quand vous tournez sur les panels en toute honnêteté quand vous voyez en fait les personnes qui interviennent vous posent des questions vous répondez à chaque fois par un moment des gens vous adultent ça ne vous met pas un peu mal à l'aise de constater qu'il y a un déficit criard même en fait de l'ivoirien dans la compréhension de la chose politique merci oui merci Hans c'est une très bonne question effectivement je ne cache pas cela j'ai toujours dit que notre parlement ne fonctionne pas correctement ce n'est pas forcément ce régime là ça fonctionne toujours comme ça je vais vous donner un petit témoignage deux petits témoignages vous voyez le PPSI par exemple ça a été ma page Facebook est ce que je vous ai dit maintenant vous savez que au niveau de la CDAO les pays avaient décidé de créer l'écho et il y a eu un traité qui a été pris par les pays de la CDAO et ce traité là en 2021 est arrivé au parlement je crois que c'était en novembre ou en décembre 2021 le traité est arrivé au parlement où nous devions le ratifier pour que la Côte d'Ivoire se mette dans la ligne de création de la monnaie écho écoutez-moi bien le texte est arrivé moi j'ai lu le texte il y avait le ministre du budget il y avait la ministre de l'affaire étrangère je pense que tu étais là aussi et puis le débat a commencé j'étais là j'ai écouté les collègues qui ont posé des questions qui ne me semblait pas je suis désolé de le dire mais qui ne me semblait pas très pertinente par rapport au contexte et puis quand j'ai pris la parole j'ai posé deux questions au ministre je lui ai dit j'ai demandé au ministre mais attendez moi je ne comprends pas votre affaire là les peuples africains sont vendés enfin les peuples de l'espace 8 mois sont vendés contre le franc CFA au point où nos dirigeants ont compris l'appel des populations et ont décidé de créer une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'écho qui va être créée à partir de 2027 nous sommes en 2021 et nous sommes en train de faire un débat sur un test une monnaie qui va être créée en 2027 voilà mes deux questions quand j'ai lu le test quelque part je découvre que va être la garante de cette monnaie écho là dans sa nouvelle forme alors que nous savons tous que les gens sont contre le franc CFA parce que la France est arrivée à cette monnaie là comment se fait-il que dans l'écho que vous voulez que nos pays veulent créer il y a encore l'accompagnement de la France d'Ivoire première question deuxième question monsieur le ministre la monnaie va être créée en 2027 nous sommes en 2021 pourquoi est-ce que vous ne laissez pas le temps nous les députés de Côte d'Ivoire de prendre au moins six mois d'aller sur le terrain organiser des réunions avec nos populations pour leur expliquer ce qui se passe pour qu'elles comprennent les enjeux nous sommes en 2021 et le test va être pardon la monnaie va être créée en 2026 on a encore cinq ans voilà mes deux questions je souhaite que vous vous répondiez à ça monsieur le ministre alors sur la première question sur l'arrimage de la France il a dit non que écoutez c'est vrai que la France n'est plus dans la monnaie mais elle va nous accompagner techniquement quand on va créer l'écho je lui ai dit mais techniquement ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle est toute dans le processus ils ont dit non qu'ils ont une expertise ils vont accompagner la chose je lui ai dit non non mais en 2027 ça va être créé est-ce que vous serez là en 2027 pour nous expliquer ce qui va se passer la réponse du ministre ne m'a pas convaincu sur la question de l'empressement pour voter le test il m'a dit non que la Côte d'Ivoire veut avoir le leadership dans cette affaire de monnaie et que la Côte d'Ivoire étant le premier pays de l'espace en termes de Côte d'Ivoire il faut que la Côte d'Ivoire soit à l'avant-garde de la monnaie voilà les deux réponses du ministre chers frères Hans après ce débat là le test a été soumis au vote ce jour là les députés RADP c'est vrai qu'il était majoritaire mais il y avait moins de députés RADP dans sa liste il était à peine 78 c'est débuté là et l'opposition PPSI comment on appelle ça le le parti de Mabrit-Pakus comment on appelle ça UDPCI et le PDCI étaient pratiquement à égalité avec le RADP ça veut dire que si il y avait eu un vrai débat ce jour là on aurait pu suspendre ce texte là et aller au débat aller à l'information mais tenez-vous bien quand on est passé au vote moi j'ai voté contre j'ai dit je suis contre le texte parce que les deux réponses les questions que j'ai posées les réponses ne m'ont pas satisfait donc je vote contre quels sont les députés qui votent pour évidemment nos amis du RADP c'est logique on votait pour il était autour de 78 députés 80 députés je pense ils ont enlevé la main et on votait pour quels sont les députés qui votent contre il y a une seule main c'est moi quels sont les députés qui s'abstiennent mais nos amis du PPSI et du PDCI se sont abstenus ils n'ont pas voté contre le texte sur le CFA mais ce jour là je peux vous assurer que j'étais l'homme le plus étonné du monde dans le parlement que pour la première fois pour demander à Mamanou Koubali quand je suis sorti du parlement j'ai appelé Mamanou Koubali et je lui ai expliqué ce qui venait de se passer il m'a dit voilà pourquoi on ne s'entend pas dans l'opposition pour la première fois on vous donne l'occasion de vous opposer à un test et vous vous abstenez mes collègues se sont abstenus j'ai posé la question à deux mais pourquoi vous vous abstenez sur cette question là ils ont dit non que les partis ont demandé de s'abstenir vous vous rendez compte et j'étais le seul à voter contre le test sans question et c'est passé avec 78 députés qui ont voté pour et le test est passé donc pour une affaire qui concerne la monnaie seulement 78 députés ont décidé pour nous tous voilà pourquoi j'ai dit que je dénonce la façon dont le parlement fonctionne première chose deuxième chose la constitution dit que le chef de l'état et les députés ont à concurrence la votation des lois j'ai dit l'initiative des lois le président il prend des projets de loi et les députés prennent des propositions de loi donc la constitution met le chef de l'état et les députés au même niveau de responsabilité en termes d'initiative de loi quand le test du parlement le président arrive au parlement les ministres viennent les présenter ça met moins de deux semaines c'est programmé c'est débattu c'est adopté mais quand le député fait une proposition de loi le texte disparaît au moment où je vous parle depuis trois ans je suis le député qui a produit le plus de propositions de loi au parlement du Côte d'Ivoire mais à ce jour aucune de mes propositions de loi n'a même pas été programmée j'ai posé plusieurs fois la question au président du parlement où sont mes textes la première fois il m'a dit ça y est chez le président la deuxième fois il m'a dit ça y est au conseil constitutionnel alors que ces textes n'ont rien à voir avec le conseil constitutionnel et jusqu'à ce jour je ne sais pas où se trouvent mes propositions de loi ce qui est une violation flagrante de la constitution de Côte d'Ivoire le député de Koumansi a fait une question de loi sur la polygamie le député Emile Dirillou a fait une proposition de loi aussi et il a fait une proposition moi je suis à 4 ou 5 propositions de loi mais ces textes là n'ont jamais été programmés et nous avons écrit au président du parlement il n'y a même pas encore un mois on lui a écrit pour lui demander mais où sont nos textes on n'a pas reçu à ce jour de réponse donc est-ce qu'on peut dire que dans de telles conditions notre parlement fonctionne bien est-ce que le parlement joue son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale joue son rôle de défenseur des intérêts du peuple non voilà pourquoi je dis qu'il y a une réforme profonde à faire d'abord c'est les Ivoiriens qu'on doit former donc vous avez parfaitement raison de dire que les choses ne marchent pas parce que le peuple lui-même n'ayant pas la vraie information ne peut demander aucun compte à ses élus mais si les gens savent qu'ils doivent leur rendre compte ils vont demander à qui est-ce que ça l'est là pour prendre mon exemple simple nous sommes en août mais vous ne pouvez pas imaginer combien de messages je reçois de ma population pour demander au mec que je suis mais quand est-ce que tu nous rencontres pour le premier semestre parce que chaque six mois ils ont quatre heures au cours desquels je dois m'asseoir devant eux et puis on me pose les questions ça on leur a donné ça depuis cinq ans ils ont ce droit là donc c'est un droit le maire doit s'asseoir devant eux et pendant quatre heures ils vont l'interroger et je vais me soumettre à cet exercice là dans quelques jours il faut expliquer aux Ivoiriens qu'ils ont tous les droits sur leurs élus et sur le gouvernement mais les gens ne savent rien et c'est ce qui permet qu'on élise un peu je suis désolé de le dire qu'on élise un peu des gens sur des tchiproquos donc il faut que les partis politiques jouent leur rôle il faut que les élus jouent leur rôle il faut que ils cultivent le peuple il faut qu'ils les informent sur leurs droits et leurs devoirs s'il n'y a pas ça chers amis on va se bagarrer chaque cinq ans pour la présidentielle il va y avoir des morts on va recommencer encore ce seront les mêmes choses parce qu'on n'a pas en face de nous un peuple qui a compris j'ai fini dessus parce qu'il était un peu long vous voyez ce qui s'est passé à Tisali en 2023 c'est important qu'on le dise aux Ivoiriens ce qui fait la valeur d'un peuple c'est de lui permettre d'avoir la vraie information pour aller voter quelqu'un disait tout à l'heure que non il y a pro-babo pro-watra pro-bédier donc quel que soit le programme qu'on va déposer ils ne voteront pas le programme ils vont voter les individus c'est faux c'est faux si on prend le temps d'expliquer aux Ivoiriens les vrais enjeux ils ne voteront pas comme ils votaient avant donc j'ai fini de supposer en 2016 j'ai perdu l'élection l'initiative de 16 voix il m'a marqué 16 voix pour gagner les élections mais quand on a perdu parce que notre slogan c'était la phrase de Mandela où on a dit je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends c'est notre slogan ça donc quand on a perdu j'ai pris mon temps pour auditer ma défaite vous savez des gens m'ont dit à Salé mais il manque 16 voix il faut qu'il faut fouiller quand j'ai mis les élections et puis on va reprendre effectivement il m'a qu'il y a 16 voix et avec 16 voix effectivement on peut reprendre les élections s'il y a des troubles mais j'ai dit à mes gars vous foutez le droit dans l'oeil moi je n'ai pas été formé comme ça j'ai été formé à accepter les résultats quand je suis convaincu que j'ai perdu il y a 16 voix il nous manque c'est largement suffisant pour qu'on perd les élections remettons-nous en cause et on va travailler on a audité notre défaite et puis on a compris qu'un village où il y avait 700 voix à gagner on a eu que 8 voix ça m'a interpellé j'ai dit bon on va aller demander aux villageois qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne nous volent pas jusqu'à ce niveau-là et puis nous sommes partis pour les rencontrer on a rencontré les jeunes en appâté on a rencontré les femmes en appâté on a rencontré les notables et puis au fur et à mesure qu'on ait changé les gens on a compris que les gens n'avaient pas voté pour nous parce qu'on avait posé un acte qui n'avait pas apprécié ça veut dire quoi le jour où je suis arrivé dans ce village pendant le dernier jour de la campagne on est arrivé autour de 20h et les gens nous ont attendu jusqu'à 20h on est arrivé et on n'avait que deux t-shirts dans la voiture et j'ai remis les deux t-shirts à mes deux représentants dans le village mais ce petit geste-là je peux vous assurer que les gens m'ont sanctionné pour ça comment se fait qu'ils m'ont attendu depuis jusqu'à 20h et puis j'allais dans le village je ne donne que deux t-shirts et les gens parce qu'ils n'ont pas reçu de t-shirts n'ont pas voté pour moi ils me l'ont dit clairement donc j'avais perdu les élections parce que je n'avais pas de t-shirts ce jour-là s'il y avait une trentaine de t-shirts j'aurais eu 30 voix de plus et je venais de comprendre que les populations votaient sur des choses qui n'avaient pas de valeur et quand on est rentré de cette randonnée-là j'ai dit à mes gars on ne va plus titer le terrain on va aller sur le terrain même appuyer à vélo vous voyez les images sur les réseaux sociaux on est parfois à moto on va aller parler aux gens leur demander ce que c'est qu'un militant de vote leur demander ce que c'est qu'un député leur demander ce que c'est qu'un maire il faut qu'ils comprennent ça même si on parle à l'école ils vont comprendre on a pris deux ans et pratiquement on a fait du porte-à-porte on a pris le temps d'expliquer aux gens les gens qui ont suivi en 2018 on a gagné les municipales tu as salé tu es une zone PDCI après c'est une zone PPSI avant d'être une zone LADP c'est les deux grands partis ici mais on les a battus en 2018 en 2021 aux législatives on les a battus encore et en 2023 aux municipales on a battu encore tous les partis politiques les élections ont été reprises on les a battus encore pourquoi ? parce qu'on a réussi à créer ce qu'on appelle la masse critique des citoyens tu as tout compris ceux-là sont plus nombreux que ceux qui votent pour les individus c'est ceux-là qui font la différence donc nous on a compris ça c'est pour ça qu'on a dit prenons le temps que ça va prendre formant les Ivoiriens si chaque jour on peut convaincre qu'un Ivoirien que son militant est la chose la plus importante pour sa vie il votera pas comme il votait avant et donc on peut faire les choses pour le moment ça n'a pas comme marcher et les partis politiques prospèrent sur l'ignorance des Ivoiriens exactement c'est tout merci motion s'il vous plaît non non s'il vous plaît Francis s'il vous plaît s'il vous plaît Francis Francis attendez attendez rapidement ça zara tout sera de parler et puis je pense qu'on va essayer d'écouter les questions on va essayer d'écouter les questions de question directe oui parce que l'ignorable est un peu fatigué donc écoutez un peu de question s'il vous plaît merci s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît alors monsieur le député je vous salue vous êtes député vous êtes maire vous êtes journaliste donc moi je vais vous poser la question ma question va s'adresser à monsieur le député à l'Assemblée nationale vous êtes très bien installé et à la télévision vous avez dit une fois que vous avez donc un projet de loi sur l'article 55 un projet de loi modificatif de l'article 55 pour que l'âge des candidats à la présence de la République soit ramené à 75 ans je vais savoir à quel niveau se trouve ce projet et puis ma deuxième question c'est que vous vous êtes battu toute votre vie pour qu'il n'y ait pas de cumul de postes aujourd'hui vous êtes député vous êtes maire alors est-ce que vous ne vous sentez pas un peu gêné d'être dans ces deux costumes merci beaucoup alors première question c'est une proposition de loi les tests que les députés déposent ça s'appelle des propositions de loi les projets de loi ce sont les tests que le gouvernement envoie voilà la différence entre les deux tests bien le test en question a été déposé depuis le 1er avril 2022 que ce test là est déposé à l'agenda du Parlement du Côte d'Ivoire l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire il n'a jamais été programmé et j'ai compris pourquoi parce que même tous les partis politiques au niveau de la conférence des présidents s'opposent à ce texte là tu veux ramener dans la constitution la limitation d'âge pour qu'il y ait des générations qui s'arrêtent et d'autres qui arrivent le test même tous mes collègues que ce soit du PPSI du PDCI du RADP ont dit ce texte là ne passera pas ici on n'est pas d'accord donc ça je comprends que personne ne veut soutenir ce test là donc le test a été déposé effectivement il a décharge il n'a jamais été programmé pour débat j'ai toujours dit au parlement là-bas au cours des échanges j'ai dit au président du parlement je suis minoritaire au parlement donc de quoi vous avez peur programmez les textes on va les débattre et puis après on passera au vote le vote il est politique les partis politiques votent en fonction des consignes qu'ils reçoivent pardon les députés votent en fonction des consignes qu'ils reçoivent de leurs partis politiques je suis seul ma seule voix ne fait rien donc faisons au moins le débat démocratique après vous allez me mettre en minorité et puis on passe à autre chose mais si vous ne programmez pas le texte pour moi je considère cela comme une insulte contre tous les Ivoiriens tu m'as envoyé en mission au parlement ici mais bon ça se passe comme ça le texte n'a jamais été programmé voilà voilà le sort de ce texte là alors la deuxième question le tumulte des fonctions alors je ne me suis pas battu toute ma vie contre le tumulte des fonctions je n'ai pas été toujours acteur politique j'ai fait un article de presse d'ailleurs j'ai su ma page Facebook où j'ai dénoncé que les gens sont à la retraite et qu'on prolonge indéfiniment leur retraite aujourd'hui dans le corps préfectoral vous avez des préfets qui ont atteint l'âge limite mais dont la présence au chef de la préfecture a été prolongée à plus de 5 fois ce qui est totalement incompréhensible c'est vrai que politiquement le chef de l'état a ce pouvoir là de prolonger mais d'un point de vue de la réglementation quand on a atteint l'âge limite on doit sortir de l'appareil il y a des gens qui sont secrétés générales des préfectures depuis 10 ans depuis 20 ans ils n'ont jamais été nommés préfets donc j'estime que ceux qui ont atteint l'âge doivent avoir la larité deuxième chose j'estime que quand on est ministre on ne doit pas se présenter aux élections des députés c'était ma commission personnelle je considère que quand on est ministre on peut être ministre et puis présente du conseil régional c'est pas incompatible quand on est ministre on peut être mais c'est pas incompatible mais j'estime que quand on est ministre on ne doit pas être comme député ça va sur ma page pour aller le vérifier donc j'étais contre ce tumulte mais en même temps ça ce n'est que mon opinion à moi mon opinion ne vaut pas la loi vous savez que le tumulte des fonctions c'est réglementé par la constitution je n'ai pas l'article dans la tête mais la loi dit que le tumulte des fonctions est réglementé par la loi ça y est dans la constitution du Côte d'Ivoire il y a des fonctions de député et des fonctions de maire donc un maire peut être député un député peut être maire si j'avais été élu maire pardon si j'avais été élu député pour la première fois quand j'étais préventé je ne l'attends plus est-ce que vous l'attendez on ne l'attend plus je crois que c'est on ne l'attend plus 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 ok mais bon écoute j'ai compris ce qu'il voulait dire on essaie de l'appeler un peu on ne l'entend plus je pense qu'il doit avoir un programme de réseau ça n'a rien à voir avec son micro son micro il l'a ouvert il est tombé 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 oui Francis il aurait dit deux mots oui Francis en tout cas Francis sois la bienvenue en tout cas maintenant j'ai dit quand on a des problèmes dans le pays quand on fait tes nouvelles il faut qu'on t'appelle vas-y Francis vas-y dis tes deux mots il y a un jour il est là avant lui non il a dit deux mots avant que j'ai écouté j'ai écouté lui il refait le monde j'ai écouté ok attends attends pose 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 le monde directement là ok on la question des anges il n'a pas encore fini oui j'ai fini j'ai fini dessus donc un j'ai demandé qu'on interdise le transmissement des élus c'est-à-dire quand tu es élu indépendant tu ne dois pas aller dans un parti politique si tu es élu indépendant tu vas à l'OPPSI ou bien au RADP tu déposes ton mandat on refait les élections et si tu es réélu en connaissant des causes maintenant tu peux y aller ce texte là il est au parlement il n'a jamais été programmé dans le même texte je demande qu'on mette fin au tumulte des fonctions ce texte là je peux vous assurer que tous les partis politiques le combattent alors pourquoi vous voulez que ce que je demande qu'on réglemente par la loi tout le monde est contre ça et vous voulez que moi je lui fasse plaisir en disant bon quand vous ne voulez pas le faire moi je vous laisse ma mairie et puis on va aller prendre la mairie je ne ferai pas ça ça devient maintenant un raisonnement politique puisque le raisonnement juridique que je mets en place les gens ne soutiennent pas ça donc voilà comment les choses se passent dans notre pays les gens ne sont pas d'accord pour qu'on réglemente et qu'on limite ces tumultes là et qu'on interdise la transmence des élus merci bon je peux maintenant Yo je peux attends Francis attends c'est bon c'est fini le norme est venu de répondre oui c'est bon ok on va faire une question attend Francis rapidement je vais poser est-ce que j'ai une question à poser je vais poser ok Francis vas-y oui ok ok j'ai la j'ai la vas-y je vais profiter monsieur Assalé moi je suis surpris par quelque chose quand même c'est vrai que vous avez fait des propositions des lois mais je crois avoir lui dans la constitution qu'il y a une loi instituant le statut des parlementaires qui doit être votée qui doit être adoptée normalement au regard de la c'est la base de la constitution et c'est une loi qui prévoit non seulement que soit identifié clairement les avantages en espèce c'est en nature des parlementaires bon jusqu'à présent je suis surpris parce que pour moi si on exige que ce soit une loi puisque les lois doivent être publiées au journal officiel c'est une manière d'informer les citoyens sur ses avantages et autres règles présidents à la je dirais à la à la fonction des députés mais moi ça me choque d'autant plus que j'ai eu à constater une fois que les députés pas le procureur de la république des députés ont demandé la levée de l'humilité d'un député sans que le procureur n'ait introduit une telle demande moi ça m'a choqué et je me suis rendu compte qu'en réalité depuis combien d'années on poursuit les députés on poursuit les députés parce que c'est pas la première fois qu'on poursuit sur la base seulement de la constitution c'est-à-dire les règles de procédure qui sont suivies c'est sur la base mais la constitution n'est pas une loi de procédure pour moi le statut des députés doit contribuer à vraiment réglementer véritablement la manière dont les députés sont poursuivis et ce statut là va constituer pour moi un moyen de protection supplémentaire pour les députés mais le statut tout le monde semble d'accord pour ne pas adopter un statut parce que jusqu'aujourd'hui je n'ai pas vu quelqu'un proposer quelque chose dans ce sens le statut des députés de Côte d'Ivoire a été adopté déjà sur le programme à Bouloran je vais vous faire rire un peu c'est un texte qui a été adopté la nuit dans lequel les députés eux-mêmes ont fait leurs tests ils l'ont fait adopter et ils l'ont pratiquement imposé au programme à Bouloran dans ce texte là ils ont défini leur statut et ils ont défini leurs avantages c'est ce texte qui a fait passer les évoluments des députés pratiquement de 1,5 à 2,3 millions d'accord ça a été fait en 2008 mais en 2009 un truc comme ça c'est fait en 2005 ou en 2006 ce texte là il a été repris encore sur le président Ouattara mais je peux vous assurer que moi quand je suis allé au parlement j'ai posé la question au secrétariat du parlement je vais avoir le texte qui régit le statut des députés que nous sommes vous savez comment on a répondu on m'a dit que c'est un texte qui a été voté sous le principe du huis clos et de la confidentialité ça veut dire qu'il n'est même pas publié au final officiel donc il n'est pas applicable non 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 il est applicable il y a une procédure pour ça dans le règlement intérieur du parlement il y a des textes qu'on peut voter sous le saut d'une confidentialité ils sont applicables dès l'instant où ils sont déjà votés donc vous ne trouverez pas dans le journal officiel le texte sur le statut des députés mais comme je suis journal d'investigation je me suis donné les moyens au sein du parlement d'avoir accès aux informations qui sont dans le statut des députés de Côte d'Ivoire qui définissent clairement leurs avantages et je l'ai dit sur les plateaux de télévision c'est vrai que beaucoup de collègues m'en ont voulu d'avoir révélé leurs émoluments mais moi j'ai assume que c'est de l'argent public et que les Ivoiriens doivent savoir ce que leur coûte leurs députés alors je vais vous le dire encore une fois ici dans le statut là voici ce qu'il y a dedans un les députés de premier niveau ça dit comme moi tu ne suis pas membre tu ne suis pas questionnaire tu ne suis pas président de conférence de président tu ne suis pas président de commission je gagne un net d'impôt 3 millions 52 000 par mois d'accord ça c'est le premier niveau les députés qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont membres de la conférence des présidents ils sont à un autre niveau c'est un peu allé qu'à 4 millions 5 millions voilà première chose deuxième chose chaque trimestre il y a une prime de cession qu'on nous donne qui fait 2 millions 255 000 francs par député cette prime là elle doit servir aux députés à aller sur le terrain expliquer aux populations ce qu'ils font au parlement bon chacun fait de ça ce qu'il veut moi je le fais mais je ne suis pas les autres chacun est libre de faire ce qu'il veut à son argent donc ça ça veut dire 2 millions 5 ça veut dire quoi si un trimestre un député gagne en Côte d'Ivoire 11 millions 500 000 francs pratiquement 12 millions donc ça veut dire que si vous divisez 12 millions par 3 ça veut dire qu'un député en Côte d'Ivoire gagne 4 millions par mois voilà la deuxième chose la troisième chose comme les députés doivent aller situer dans les villages pour expliquer aux populations ce qu'ils font au parlement le statut dit que la république leur donne ce qu'on appelle une exonération fiscale qui leur permet d'acquérir une voiture d'un certain nombre de chevaux sans payer de taxes ni d'impôts dessus ni d'édouement vous avez vu le scandale il y a un an ou deux dans le sol avec Al Moustafa on dit que des parlementaires vendaient leur exonération fiscale effectivement en tant que journaliste j'avais fait une enquête dessus où des parlementaires effectivement vendaient leur exonération fiscale parce que si tu as une exonération fiscale et que tu connais un transitaire qui importe une voiture de 100 millions alors qu'il doit payer 40% de la valeur de la voiture à la douane ça veut dire que pratiquement il doit payer 40 millions donc des parlementaires partaient donner leur exo-transitaire ils prenaient 20 millions de transitaire et le transitaire importait une voiture où ils ne payaient rien dessus moi j'avais fait une enquête dessus et ce scandale a éclaté il y a deux ans de cela donc les députés ont une exonération fiscale pour avoir une voiture neuve pour aller faire leur travail sur le terrain c'est un avantage quatrième avantage les députés ont ce qu'on appelle le passeport diplomatique ils sont les seuls les lieux en coin d'ivoire qui ont ce passeport là voilà et ce passeport diplomatique là il leur permet d'avoir des visas sans se déplanter pratiquement pour aller faire des rangs c'est le ministère de l'affaire étrangère qui écrit à l'ambassadeur du pays où le député fait partie et puis on l'appelle il va prendre son visa c'est un avantage énorme qui est accordé à la fois à sa femme et à ses enfants septième avantage le député ivoirien il a une assurance maladie 100% d'accord pour son épouse pour lui-même et pour ses enfants d'accord ensuite il a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire bon ça ça peut être fait un autre débat dans la deuxième partie je vais répondre à ça il a l'immunité parlementaire ça veut dire que comme c'est le peuple qui l'envoie au parlement la loi dit qu'il est protégé dans le cadre de son action de son activité de député tout ce qu'il dit dans l'exercice de ses fonctions de député est dépénalisé on ne peut pas l'arrêter pour ça sauf en cas de flagrant délit voilà cher Ange Olivier les éléments qui sont dans le statut enfin un dernier avantage et qui n'est pas le moindre c'est ce qu'on appelle la rente la rente viagère ça a été voté depuis 2005 ça dans le statut sous le président il fallait faire deux mandats deux mandats de député pour avoir cette rente viagère mais dans la nouvelle réforme maintenant c'est un seul mandat donc quand vous faites un seul mandat que vous avez séquence cinq ans et que vous partez du parlement si vous n'avez pas été réélu après un seul mandat vous avez pratiquement un million comme retraite jusqu'à votre mort voilà ah cher frère les avantages qui sont accodés par le statut des députés en Côte d'Ivoire alors la question que je pose et je l'ai dit à la télévision une fois c'est quand on reçoit tous ces sacrifices du peuple de Côte d'Ivoire en retour à quoi nous le servons à ce peuple qu'est-ce que nous faisons comme combat pour ce peuple voilà voilà mes préoccupations donc cher frère voilà les avantages enfin pour la planète qui est l'immunité parlementaire en principe un député il est protégé à 100% pour tout ce qu'il dit dans le cadre de son travail sauf lorsqu'il commet une faute en flagrant délit et dans ce cas là on peut le faire arrêter sans enlever son immunité parlementaire maintenant pour la question de savoir pourquoi à l'époque les gens du PDS ou du RADP ont enlevé l'immunité d'un député avant que un sujet ne passe une demande bon je ne sais pas exactement ce qui s'est passé je n'étais pas au parlement donc je ne peux pas vraiment me prononcer dessus mais ce que je veux dire c'est que les lois en Côte d'Ivoire peuvent être instrumentalisées par l'exécutif à des fins politiciennes et ça je n'hésite pas à le dénoncer chaque fois que j'en ai la preuve voilà merci beaucoup je vous remercie je m'interroge quand même sur la conformité de votre inditesse du huis clos parce que quand j'ai dit la constitution la constitution décrit les procédures législatives la constitution décrit c'est le règlement intérieur du parlement qui définit les procédures d'adoption des textes et dans le règlement intérieur il y a des textes qui permettent d'adopter des textes effectivement sur le saut de la confidentialité bon la prochaine fois on aura l'occasion d'en discuter il n'y a pas de problème oui bien sûr il n'y a pas de soucis Francis Francis rapidement Francis voilà Francis il y a un point que je vais t'éclamer là-dessus parce que beaucoup de gens demandent pourquoi le député ne réagit pas il a déjà répondu par rapport à ça déjà il n'est pas opposant il n'est pas dans l'opposition donc cette question-là je pense que ça n'a pas lieu voilà pourquoi jamais on voit le député attaquer le président il n'est pas opposant encore une fois ce n'est pas son rôle voilà donc voilà cette question-là posée oublie ça et vas-y dans une autre question directement et je prends Francis à tous les problèmes de Côte d'Ivoire Francis il a s'est informé vas-y Francis merci bien je vous ai dit merci à l'onor à saïe vraiment c'était monsieur que la Côte d'Ivoire doit remercier moi je fais donc deux propositions deux propositions parce que c'est important pour moi vous savez je suis dit que monsieur le député engage une position de loi concernant la caisse noire qui se trouve au niveau de la présidence et au niveau des institutions d'État qu'aujourd'hui on confond on dit fonds de souveraineté donc les caisses noires je souhaiterais qu'il y ait une position de loi qui supprime les caisses noires parce que les Ivoiriens ont trop du besoin deuxièmement les subventions qu'on accorde aux députés je souhaite qu'il y ait une loi qui permet de diviser en moitié ces subventions pour que ça rende le cadre de la formation et ces subventions doivent être dispensées par des structures agrées par l'État pour qu'au moins on forme les militants de ces partis politiques Troisièmement je souhaiterais qu'il y ait une loi qui impose aux députés de Côte d'Ivoire au moins par un trois provisions de loi par député pour qu'ils puissent justement justifier leur pays parce qu'il y a des députés qui sont là qui ne font plus besoin de loi et qu'on paie des gens à ne rien faire et ça il va falloir qu'il y ait une loi qui impose au moins trois provisions de loi par député par un pendant l'homme nature ce que tu as à vous dire essayez de voir ça parce que quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire les partis politiques se sont organisés pour vêtement venir pomper l'argent de la Côte d'Ivoire je ne suis pas ok merci beaucoup Francis merci alors premier je sais que vous avez vous dit qu'il faut une loi pour supprimer la caisse noire à la présidence et dans les institutions bon vous savez c'est à ce niveau là qu'on voit le rôle de journaliste que je suis et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas opposant il n'y a pas de caisse noire à la présidence dans la République et voilà il n'y a pas de caisse noire dans nos institutions ça n'hésite pas il y a un texte le décret de 2002 c'est un décret qui a existé depuis qui a été actualisé par le président et qui n'a pas été actualisé depuis il y a un décret de 2002 qui dit que les présidents d'institutions qui dit que les ministres à des fonctions régaliennes peuvent utiliser entre 5 et 10% de leurs budgets en fonds spéciaux ce n'est pas budget de souveraineté on dit bien fonds spéciaux c'est un décret qui définit cela ce décret dit que plus le budget est élevé moins le pourcentage est élevé vous voyez ça veut dire que quand vous dépassez 1 milliard 2 milliards c'est 5% quand vous avez moins de 1 milliard ça peut aller jusqu'à 10% ça veut dire quoi ça veut dire que si la présidente de la République a 300 milliards comme budget de fonctionnement le décret autorise le chef de l'état à utiliser 5% de ce budget en fonds spéciaux pour agir dans l'urgence en échappant aux règles communes de gestion publique c'est ce que dit le décret ce décret il existe depuis 1960 il a été actualisé en 2002 d'accord ça veut dire quoi qu'un ministère comme le ministère de la défense qui gère les urgences sécuritaires du pays si le budget du ministère fait 100 milliards le ministre a droit à prendre jusqu'à 5% de ce budget là pour gérer des urgences sécuritaires sans qu'il soit obligé de demander l'accord du trésor ou de la société il doit pouvoir utiliser ça ce sont des règles du fonctionnement d'une république ce ne sont pas des caisses noires la question qu'on peut poser c'est de savoir si l'argent est utilisé effectivement dans l'intérêt de la nation et à ce niveau là on ne peut avoir qu'une réponse politique et non une réponse juridique donc je répète il n'y a pas de caisse noire à la présidence ni de caisse noire à l'Assemblée nationale tout ça est réglementé par la loi tout ça se trouve dans l'annexe fiscale que tous les députés votent en décembre première chose deuxième chose vous dites qu'on doit prendre une promotion de loi pour supprimer diviser en deux les émoluments des députés bon cher ami est-ce que tu penses que les députés n'ont pas de subvention non il n'y a pas de subvention ce sont les émoluments non pas de subvention on donne pas de politique non non c'est assez différent mais cette subvention là ont été créées ont été créées non les subventions ont été créées par une loi c'est la loi de 2005 qui a été votée et c'est une loi que moi j'approuve parce que effectivement la république doit pouvoir accompagner les partis politiques qui concourent à l'exercice de la démocratie dans toutes les grandes démocraties les partis politiques ont des financements publics que ce soit en France que ce soit partout aux Etats-Unis ça existe ce qu'il faut demander aux gens c'est de faire le travail pour lequel on leur donne l'argent c'est tout mais ça ne demandez pas aux partis politiques de faire ce qu'ils ne veulent pas faire c'est aux citoyens que nous sommes de demander des comptes vous voyez et donc la loi nous dit que les partis politiques doivent déposer un rapport chaque année au niveau de la haute autorité de la bonne gouvernance de l'utilisation qu'ils font de cet argent mais allez demander s'ils déposent ces rapports aucun ne le fait vous voyez donc c'est ça c'est les citoyens qui doivent demander des comptes à leurs dirigeants c'est ce qu'on appelle la responsabilisation des dirigeants mais si vous avez un peuple qui n'est pas informé si vous avez un peuple qui n'est pas suffisamment imprégné des questions démocratiques qui n'est pas suffisamment cultivé eh bien l'exercice de la politique dans ce pays là devient une pratique dans un monde qui peut être un eldorado pour les acteurs politiques parce qu'ils n'ont pas face de des gens cultivés qui peuvent leur poser des vraies questions donc ne rêvons pas vous ne verrez pas les Ivoiriens déballer des comptes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe par rapport à cet argent là Motion la dernière fois lorsqu'il y a eu le cas des BIMPE les Ivoiriens ont pris des questions à nos autorités ils nous ont dit quoi que c'est la nature à un moment donné en fait il faut il faut des questions de loi pour que les ministres et les autorités travaillent je vous dis s'il n'y a pas des lois pour contenir les gens non j'arrive les Ivoiriens n'ont pas posé des questions aux autorités c'est les députés qui posent les questions aux autorités les Ivoiriens se sont émus de ce qui s'est passé à EBMPE après la pluie sur les réseaux sociaux et une question a été posée par un journaliste à la suite d'un conseil des ministres au ministre de la communication au paru du gouvernement qui a répondu en étudiant un point que les gens n'ont pas aimé vous vous souvenez que je suis passé sur un RTI1 où j'ai dénoncé le ton avec lequel les gens le ministre s'est adressé aux Ivoiriens en parlant d'effets naturels et tout ça qui n'a personne à sa sonner première chose la deuxième chose vous savez ce qui fait la force d'une république c'est aussi la presse si vous avez une presse qui ne fait pas de l'opinion mais fait du journalisme d'investigation et d'information les peuples étaient bien formés quand ce débat est arrivé vous avez vu comment les gens ont traité l'information on l'a traité de façon politique donc pour embrouiller les Ivoiriens mais moi j'ai pris le temps d'aller enquêter sur cette affaire de BNP l'article est encore là le président avait suspendu la DG de l'ONS que ses patrons sont allés livrer en cause de la ministre mais c'est moi qui ai révélé ce qui s'est passé réellement c'est moi qui ai révélé que le gazon l'entreprise a eu le marché de faire le stade là la pelouse était une entreprise de quincaillerie était basée à Makuri et c'est moi qui ai révélé que la direction financière avait pompé près de 1 milliard avec des éléments et des preuves qui accompagnent ça mais quand le gouvernement quand le chef d'état a vu ça là l'article est paru 1 jeudi à 9h mais avant 16h tous les gens de la DAF avaient été débarqués mais parce qu'il y avait une telle demande de sanctions après les preuves qu'on a produites que les Ivoiriens savaient de quoi ils parlaient maintenant c'est à la presse dans une démocratie c'est à la presse de jouer son rôle du 4ème pouvoir en arrêtant de défendre le faux par rapport aux individus et de défendre la vérité donc si le peuple est bien informé qu'il soit PDCI qu'il soit RADP qu'il soit PPSI le peuple va demander des comptes mais c'est parce que le peuple n'est pas souvent informé que nos acteurs politiques peuvent se permettre dans ce pays là voilà ma réponse par rapport à ça merci merci à vous John John est-ce que tu es là ? je crois la dernière question ça sera Yannick ça sera Yannick le débuté va pas se reposer parce que parce que le député il a vraiment vraiment il s'est forcé non non s'il te plaît demain il y a une formation dans le nord du pays s'il te plaît Yannick le député s'est forcé vraiment à nous parce que même les 15 minutes c'est à ce moment même en 2 heures vraiment c'est fort il faut dire merci quand même aux députés pour sa disponibilité vraiment c'est fort Yannick s'il te plaît pose ta question rapidement rapidement s'il vous plaît Yannick s'il te plaît rapidement dernière question on prend plus de questions vas-y Yannick ok bonjour tous ceux qui sont sur le panel bonjour les intervenants et bonjour à mon professeur monsieur Ange Olivier voilà d'abord en dehors de monsieur Assalé j'ai souhaité monter sur le panel par rapport à la thématique parce que pour ma part ça n'a pas lieu d'être en termes d'éducation et autres pour tous les présidents qui sont passés sur le territoire ivoirien je ne me rappelle pas s'il te plaît non laisse-moi finir par les Lucas non non s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît laisse-moi il te plaît parce que tu n'as jamais pensé sur ton panel donc laisse-moi il va parler parce que voilà plusieurs fois j'ai souhaité monter sur ton panel je ne sais pas dans quel carnaval tu te trouvais mais tu n'as jamais souhaité que je monte tu as vu mes demandes tu t'es permis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va au débat après l'honorable on me revient sur le problème interne on va au débat ok bon moi j'ai un problème d'éthique voilà avec l'honorable par rapport à cette situation que j'ai eu à voir par rapport à cette chose en termes d'éthique je me rappelle qu'il avait eu à combattre le cumul de postes par rapport à une situation bien donnée mais aujourd'hui j'ai suivi aussi son interview où il a dit du fait que ça fait partie de la constitution donc il a utilisé ce phénomène pour pouvoir être député et maire ça je le lui conseille maintenant par rapport à ce qui s'était passé au niveau de la chefferie de Adjami je me rappelle où j'étais sur un panel où il a dit je cite qu'il allait faire des investigations et qu'il allait revenir parce qu'il avait une vidéo qui n'était pas correcte où il y a un autre frère qui s'est dit docteur qui est venu dit un français qui n'était pas commode où il a dit il se peut faire par rapport à la situation qui avait prévalu au niveau d'Adjami est-ce que l'honorable a eu à faire ces investigations en lieu bon et du form au-delà de ça puisque je sais qu'ils sont en congé actuellement est-ce qu'au travers de ces investigations qu'il a eu à faire puisque c'est son domaine d'activité ils peuvent faire un compte rendu de façon probable pour dire que ce qu'ils ont eu à faire ce n'est pas commode et que c'est une chose qui est condamnable en termes de citoyenneté en termes de républicains ça c'est ma deuxième question bon alors sur la question je pense que je n'ai plus grand chose à dire dessus je n'ai pas eu de venir alors sur la question d'Adjami Abidjan mais j'ai été clair j'ai dit que j'ai cru entendre dans une vidéo que des individus ne faisant pas partie des forces de l'ordre seraient intervenus le jour pendant le maintien de l'ordre et je l'avais dit sur un panel que j'allais enquêter dessus mais vous pouvez aller voir sur ma page Facebook j'ai fait une publication dessus où j'ai dénoncé effectivement parce que j'avais eu des éléments j'ai dénoncé effectivement que des individus ne faisant pas partie des forces de l'ordre soient intervenus dans le maintien de l'ordre et j'ai dit que dans une république sur l'exempleur n'est pas acceptable vous pouvez aller voir sur ma page ça a été partagé des centaines de fois ça a été sur ma page là-bas dans le dossier de fond l'affaire d'Adjami je ne suis pas intervenu dessus parce que je n'avais pas les éléments j'ai écouté le passage du DG de la Géroute sur NCI j'ai vu les échanges entre eux et la chefferie j'avais fait une publication pour remercier mes collègues de NCI qui avaient fait preuve d'un grand professionnalisme et d'ailleurs la chefferie de BMP elle-même m'a saisi en tant que député pour demander une audience pour me rencontrer j'ai marqué mon accord et je vais le recevoir sans doute la semaine prochaine pour les écouter voilà moi je ne prends pas position dans une affaire sans que je n'aie les éléments avant de me prononcer je me suis prononcé sur les individus qui ont intervenu encagoulé parce que j'avais les éléments j'ai fait une publication dessus mais dans le dossier lui-même je ne suis pas intervenu dessus parce que je n'avais pas les éléments et ça c'est ma ligne de conduite je n'interviens jamais dans un dossier si je n'ai pas tous les contours merci ok vraiment merci merci beaucoup non non c'est ma dernière question les gars c'est bon c'est bon c'est ma dernière question si ce n'est pas possible tu me dis moi je m'as l'essentiel voilà pose la question après moi j'ai dit une vérité à tout le monde pose la question parce que vous voyez pose la question ok maintenant cela je vais vous poser la question en termes de parce que vous avez dit vous êtes juriste donc mon monsieur juriste privatiste voilà donc dans le même domaine sur la chaîne NCI comme vous venez de le dire vous n'avez pas les éléments clés donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses maintenant suivi la chaîne NCI et c'est un duplex nous tous en termes de probité et d'éthique on a entendu le directeur de l'agé dit que ce qui a été fait était de l'expropriation et nous connaissons la procédure de l'expropriation en termes juridiques est-ce que ce qui a été fait au niveau d'un jamé est-elle de l'expropriation c'est la dernière question que je vous pose merci alors je vais vous répondre clairement parce qu'au-delà de ma qualité de député je suis aussi maire donc je suis le premier responsable de l'exécutif d'une commune les questions d'expropriation pour cause d'utilité publique sont réglementées d'abord c'est un décret de 1930 tu régis cela et puis il y a une loi qui a été prise en Côte d'Ivoire en 2012 qui a modernisé la procédure d'accord la force publique pour question d'utilité publique peut à tout moment exproprier voter atteinte au droit de propriété qui est un droit sacré c'est la seule atteinte autorisée par la loi pour l'utilité publique même en tant que maire j'ai pu récupérer un terrain dans ma commune si j'estime que je dois construire un ouvrage d'intérêt public je peux faire la procédure d'expropriation exproprier et récupérer le terrain pour faire le projet mais la loi dit et c'est la conscience qui le dit l'expropriation ne peut intervenir que lorsque au préalable un juste prix de dédommagement a été versé à la personne qui est expropriée voilà ce que dit la loi et donc toute procédure qui s'opère sans que le principe de dédommagement préalable n'ait été respecté est une procédure qui n'est pas légale voilà la réponse objective que je peux vous donner après il y a ce qu'on appelle les cas d'urgence tout ça aussi est prévu par la jurisprudence il y a des cas qui peuvent être des cas d'urgence où la force publique à partir du moment où il est assuré qu'il a le droit de l'expropriation peut aller d'abord à l'expropriation avant de venir faire le dédommagement pour des raisons de préservation d'intérêt impérieux c'est dans la jurisprudence M. Gra est là je pense qu'il peut il peut il peut l'attester la force publique peut avoir des dérogations à toutes les procédures s'il y a une urgence voilà chers amis ce qu'il peut vous dire donc dans le cas de choses de Adiamé effectivement le directeur de la jurisprudence a dit qu'il y a eu une procédure judiciaire où une décision de justice a été rendue autorisant le ministère de l'équipement à aller exproprier et à intervenir après on a écouté la chefferie l'utilisation chaque fois de la force publique est toujours abusive ça c'est comme ça après il faut que l'état soit souvent responsable pour revenir à la table de négociation et pour dédommager les gens à leur juste valeur moi voilà comment j'aborde ces questions là faut pas les aborder sur le prisme de l'opposition politique si on les aborde sur le prisme de l'opposition politique on embrouille les citoyens et on ne pose pas les vraies questions et on n'a pas les vraies réponses voilà ma réponse chers amis ok merci beaucoup merci beaucoup monsieur l'honorable je pense que on a assez abusé abusé de votre temps je suis vraiment satisfait on peut que vous remerciez et on va vous libérer si Lucas Lucas a un mot de fin ou si c'est un mot de fin on va lui donner le mot de fin c'est que j'ai pris l'éternel des armées le dieu tout puissant qui continue de donner la force à l'honorable pour qu'il puisse continuer ses actions en faveur des populations et qui lui donne la magnanimité et puis la force nécessaire pour continuer de lutter pour nous merci beaucoup l'honorable merci beaucoup alors je vais dire un mot aussi pour terminer je vais dire monsieur John pour son panel c'est vrai Lucas m'a envoyé un message et je suis monté automatiquement pour prendre la parole ça veut dire qu'on a une connexion au niveau de l'ADCI et que le président de l'ADCI n'est pas au-dessus des membres de l'ADCI moi ce sont les valeurs que j'intuque à mes étypes le président de l'ADCI est notre type qui nous fonctionne parce que la volonté populaire a voulu qu'il soit le président il n'est pas au-dessus donc chaque sollicitation d'un membre d'ADCI n'a pas besoin de protocoles particuliers il peut joindre le président il y a un débat le président monte parce qu'on n'a rien à cacher la deuxième chose je voulais dire ça à tout le monde à mon frère Koukora qui est là nos amis de l'ADCI qui sont là en sympathie ceci de l'ADP et les autres vous savez ce qui va nous rester après toutes nos parlaments c'est le pays et moi je considère que les acteurs politiques sont juste des gens nous sommes tous des passages moi j'ai 48 ans dans deux ans je vais avoir 50 ans ma dernière fille elle a 4 ans vous voyez moi j'ai bientôt 50 ans ma dernière fille elle a 4 ans ça veut dire que dans 50 ans ma fille sera encore en vie mais dans 50 ans moi je ne serai pas encore en vie voilà parce que chacun nous va passer mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'acteur politique en tant qu'acteur journaliste pour que la société dans laquelle je suis évolue positivement et que les droits des uns et des autres soient respectés quand j'interviens dans l'affaire de Jesco c'est vrai que je cherchais la vérité mais en même temps je faisais ça pour chaque ivoirien je faisais ça pour mon enfant je suis en train d'économiser de l'argent chaque mois j'économise un peu d'argent pour pouvoir construire une maison pour laisser à mes enfants j'ai cherché à payer un terrain autour d'Abidjan ou bien vers d'Abou pour construire une petite maison que je vais laisser à mes enfants demain si je ne suis pas là mais je vais me retourner dans ma tombe c'est de mon vivant je permets que quelqu'un se lève parce qu'il est ministre il prend une machine et sans respecter aucun des droits de mes enfants il va raser leur maison et puis je suis assis là je ne dis rien parce que je suis député j'ai de l'argent et donc je profite non ce que tu concernes aujourd'hui va te rattraper demain parce que la nature ne fait pas de saut et donc moi je considère que quand on fait le passé j'écoute pas le panel je monte sur le panel la fois il reste pendant 3 heures à écouter les Ivoiriens échanger comment les gens s'agressent comment les gens se menacent comment les gens à la limite appellent à une autre confrontation après celle de 2010 les gens sont prêts à en découdre ça veut dire qu'on n'a tiré aucune leçon des drames qu'on a vêtus et donc s'il y a des acteurs nouveaux qui arrivent sur le terrain et qui disent les gars faisons attention nous politiciens nos acteurs politiques le président Babo Laurent je lui souhaite longue vie le président Ouattra je lui souhaite longue vie malheureusement le président Bedi est parti mais il n'empêche qu'un moment viendra où le président Ouattra où le président Bedi Babo prendront un temps de repos et en ce moment là d'autres Ivoiriens prendront leur place mais si ces Ivoiriens qui prendront leur place là ont eux-mêmes déjà construit l'empoisonnement du pays ils ne feront pas autre chose que ce qui a conduit à ce qu'on a conduit déjà et par conséquent il faut que dans tous les partis politiques il y ait des citoyens qui disent attention les gars faisons un peu autrement les Ivoiriens souffrent quand on a fini des crises sur les réseaux sociaux nos réalités quotidiennes nous rattrapent moi je fais le tour des villages et je suis le premier à le dire c'est pour ça que l'un il n'est pas opposé il est RADP mais attention moi je suis à Thiersalé et depuis 2020 dans mon département le gouvernement a construit pratiquement 15 hôpitaux de proximité dans tous les gros villages du département ils ont construit un hôpital ils ont déposé une ambulance donc si j'ai dit en tant qu'acteur politique que ce tact posé par le gouvernement est positif ça veut dire que j'ai été acheté voilà comment les Ivoiriens fonctionnent alors que quand c'est pas bon j'ai le courage de le dire mais quand c'est bon il faut que j'ai le courage de le dire en Côte d'Ivoire l'opposant c'est celui qui nie l'évidence mais si nous construisons un monde comme ça le pays ne va pas avancer et donc moi je ne rentre pas dans cette querelle moi je dis les Ivoiriens se sacrifient chaque mois pour me payer des millions et cet argent là quand je le dépense pour mes enfants pour moi-même pour ma famille il faut que j'ai une contrepartie pour le peuple de Côte d'Ivoire et par conséquent il faut que je le forme je participe à le former je participe à le défendre et à prendre des positions qui vont dans son sens c'est tout ce que je dis je ne suis pas le meilleur député de Côte d'Ivoire je ne suis pas le meilleur maire de Côte d'Ivoire je ne suis pas le meilleur acteur politique de Côte d'Ivoire je suis un simple citoyen qui a pris le temps d'observer la façon dont la politique est faite en Côte d'Ivoire et qui a dit ces façons de faire n'est pas la bonne moi je vais contribuer à faire en sorte que dans chaque village dans chaque campement il y a au moins deux ou trois personnes qui comprennent les enjeux et disent aux gens attention n'allons pas ainsi dans ce sens là c'est dangereux pour nous allons à gauche parce que le pays appartient chacun de nous voilà la conclusion que je voulais dire et donc j'appelle à la modération parce qu'un acteur politique doit avoir trois valeurs essentielles il doit pouvoir se présider lui-même donc comprendre dans quoi il est engagé lui-même où il veut partir c'est la première valeur la deuxième valeur c'est d'être modéré la modération est une valeur essentielle en politique les gens arrogants les gens violents les gens qui s'attaquent qui menacent les gens ça peut prospérer pendant un temps mais ça va pas aller loin donc la modération est une valeur essentielle ensuite il faut pouvoir rassembler les gens c'est une valeur essentielle quand on veut diriger un pays il n'y a pas RADP il n'y a pas PDCI il n'y a pas PPCI il y a des Ivoiriens si on a compris ça on a vraiment tout compris et je termine dessus lequel a été témoigné moi je consacre pratiquement les trois quarts de mon temps dans la journée à sionner le pays pour former les gens pour former les Ivoiriens je forme les NPPACI du RADP je les forme je ne les demande pas de venir dans mon parti politique parce que chacun a le libre arbitre j'ai confiance à la capacité des gens à prendre les bonnes décisions quand ils ont les bonnes informations donc moi je forme mais quand j'ai fini de former les gens quand je m'en vais le lendemain j'apprends qu'il y a 5 ou 6 qui ont appelés ils ont appelés à l'adhésion et puis on est content mais on se dit nous sommes en train de faire oeuvre utile et petit à petit les Ivoiriens vont comprendre aujourd'hui je suis sûr que beaucoup d'Ivoiriens ont compris à quoi c'est un député en Côte d'Ivoire parce que j'ai pris position sur des questions essentielles et je pense que j'ai été utile à ce niveau là merci beaucoup je prends du plaisir à revenir encore sur votre panel que Dieu nous bénisse tous merci vraiment merci Monsieur l'Honorable merci 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 Amen 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 Que Dieu nous bénisse tous ici Que Dieu bénisse les RHDP Que Dieu bénisse les PEPAS Que Dieu bénisse tout le monde les PDG Non mais moi je me disais que Dieu bénisse les politiques de Djadra c'est ça le problème Hey hey les politiques de Djadra Non 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 je veux dire Monsieur l'Honorable il est encore jeune il est encore Monsieur l'Honorable vous avez ma semaine là là on sait quand il va changer aujourd'hui là je suis pendant 72 heures je suis ADCI comme je suis politico Djadra pendant 72 heures dans le cas on est alliés on est alliés pendant 12 heures et après merci beaucoup on va vous libérer merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'apprécie vos démarches je suis PEPAS mais j'apprécie vos démarches et puis je vous souhaite vraiment une bonne continuation et beaucoup de chance merci beaucoup Zara merci beaucoup pour les félicitations merci beaucoup je suis je suis ému pour les félicitations de Zara Lucas je suis pas content je suis pas content d'un fait non non tu sais quoi Zara rapidement parce qu'il y a un problème j'ai tapé sur vous vous Zara et puis vous le PDCI vous le FPI c'est-à-dire voici les Ivoiriens qui pleurent tous les jours qu'ils ont faim tous les jours qu'il n'y a pas le secrétaire pour l'Ivoire qu'il n'y a pas d'argent qu'on ne mange pas en fait ils pleurent tous les jours mais le seul combat à l'Assemblée Nationale c'est la CEI c'est pour ça tous les commentaires qu'il y a eu je n'ai pas parlé de ça le seul combat de tous les opposants à l'Assemblée Nationale c'est la CEI il faut qu'à l'Assemblée Nationale je dis ça ici et que les autres députés ils soient assis là-bas toi Yannick je ne sais pas pourquoi je vais me rejeter envoyez vos députés dans la règle politique c'est ici ça se dépasse envoyez vos députés mais est-ce que vous est-ce que c'est un parti d'opposition est-ce que c'est un parti d'opposition je suis désolé tu n'as pas dit civil ça mon frère tu n'as pas dit civil tu es engagé tu es engagé ça s'est mauvais de loin tu es engagé tu es engagé de loin voilà John j'aimerais signifier quelque chose c'est ton interprétation c'est tout John j'aimerais signifier quelque chose Yannick ce que vous voyez là moi je ne peux pas venir sur le panel et puis inventiver ou bien dit des choses qui sont contraires à ce que le président du mouvement dit le président même il a dit dans le groupe ou bien dans l'organisation il y a des divergences ne pensez pas que c'est tout le monde qui réfléchit de la même manière ou qui pense on a même des divergences de point de vue tout et tout c'est des choses qui concernent même les panels mais je vous dis à quel moment j'ai parlé de ça moi je me suis prononcé sur ton cas de figure par rapport à Yannick je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi c'est pas de toi que je parle je dis on a des divergences de point de vue et d'opinion mais moi où je respecte le député c'est que quand on finit ça ne change rien les relations qu'on a mais ça ne change rien les trucs il essaie toujours non franchement c'est ce qui me pousse toujours à continuer et je vais te mérir dans ce mouvement jusqu'à ce que Dieu m'appelle parce que c'est quelqu'un qui est honnête même quand il n'est pas d'accord avec toi il a fini de te dire qu'il n'est pas d'accord mais ça ne veut pas dire qu'il va te mettre en minorité dans le mouvement ou bien il va pas aller mal non 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 ça reste toujours pareil et on reste toujours chacun reste à son poste après ça on essaie de s'entendre si un point et puis on avance voilà pourquoi moi j'aime militer ADCI et je suis fier merci beaucoup alors moi je pense que le moment on est pas pour tout mais 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 vas-y vas-y ouais alors donc je disais que je pense que le moment il est il a su une bonne lancée c'est bien parce que bon ce n'est qu'un mouvement politique c'est pas encore un parti politique quand il va être un parti politique il va falloir qu'il se positionne par rapport à une idéologie bien précise et donc soit il est dans une idéologie donc il va il va fonctionner en fonction de des codes de l'idéologie donc cela va véritablement avoir une influence sur sa façon de de faire mais il y a aussi quand il va se transformer en parti politique il y aura aussi d'autres pressions qui vont venir à gauche à droite mais pour le moment il a une grande marge d'action donc il peut se permettre de pouvoir avoir cette liberté qu'il a de faire les choses se dire que bon je ne suis pas opposant je ne suis pas avec le parti au pouvoir je suis un journaliste d'investigation et puis bon je fais partie d'un entregriffe de la société civile parce qu'en réalité c'est ce qu'il veut dire un mouvement politique un mouvement politique doit se positionner sur l'échiquier politique mais là sur la question il est un peu il est un peu mieux il ne se prononce pas complètement mais je pense qu'avec le temps ça ne va arriver plus encore il est jeune il a 48 ans il a donc cette force là qui le pousse à dire tout ce qu'il veut à faire beaucoup de choses à faire beaucoup de déclarations tout cela bon moi en tout cas j'ai apprécié ce moment qu'on a passé ensemble mais bon je ne me permettrai pas de faire le pas parce que je suis très bien au PPACI et puis voilà nous on va faire changer les choses de l'intérieur voilà parce qu'on est convaincu un peu les partis comme il l'a dit les partis politiques comme le RHDP PPACI PDCI oui ce sont des grosses machines donc voilà ça traîne un peu avant de faire quelque chose il faut tenir compte de la structure du parti est-ce que ce que je vais dire en concordance avec les idéaux tout ça il faut que je fasse attention mais lui présentement il n'a pas d'idéologie il n'y a pas d'idéologie qu'il suit donc il peut dire tout ce qu'il veut il peut être libre mais le mois viendra où il va se mettre lui-même à prison et il y a une partie il va se faire prisonnier des idéologies oh non tu sais bon c'est vrai peut-être que tu ne fréquentes pas l'homme mais si tu franchement si tu le fréquentes moi-même je n'arrive pas à le cerner si je te dis que j'arrive à le cerner je n'arrive pas c'est quelqu'un vous pouvez ne pas être d'accord je te répète moi-même ça m'étonne vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue mais ce n'est pas pour ça que tu vas quand demain tu vas l'appeler pour lui parler d'une situation qu'il ne va pas décocher et il va défendre ton point de vue même s'il n'est pas d'accord avec toi il va le défendre et puis il va dire que tu as le droit de le dire il est en train il est en train de surfer sur la même vague que Emmanuel Macron ça c'est clair Zara 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 est-ce qu'on peut intervenir maintenant oui oui j'ai eu un débat non c'est Lucas je vais attention j'ai eu un débat de Lucas on va dire un débat sur l'ES par exemple Lucas il était dans une posture où il se posait l'ES ce jour-là mais quand le député est monté sa posture était vraiment un élément à gauche de Lucas mais n'empêche que est-ce que ça dérange leur relation est-ce que ça dérange leur communication rien ne change mais je n'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit le contraire j'ai dit la démarche de du député à Salé est la même que la démarche de Macron quand il n'avait pas quand il voulait prendre le pouvoir il n'avait pas des partis politiques c'était un mouvement politique il a créé EM en marche c'était un mouvement politique c'est la même chose qu'il est en train de faire mais progressivement Emmanuel Macron a transformé le mouvement politique en parti politique et aujourd'hui les questions qu'on pose à Emmanuel Macron c'est qu'on ne sait même pas s'il est de la gauche s'il est de la droite s'il est du centre on ne sait pas et finalement il s'est réduit lui-même à rien quoi donc je dis que il va tomber il s'en va pour le moment il est libre il peut fonctionner comme un mouvement politique mais quand il va se positionner clairement il va se mettre en prison c'est pourquoi je ne vais pas se mettre en prison lui-même parce que les idéologies mettent en prison ça c'est clair Alassane Ouattara quoi qu'il fasse on va lui dire qu'il est libéral on dit que oui ça c'est une politique libérale et ils vont l'attaquer sur la politique libérale même si dans sa politique libérale il met un peu de social mais on l'attaque toujours sur sa politique libérale donc c'est ça il faudra à un moment viendra où à Salé il va il va se positionner il va se positionner soit à gauche à droite ou bien au centre et à partir du moment là il va avoir des églises je suis d'accord avec ton bonheur mais moi je dis ce qui serait imminent ce qui serait important c'est encore mon avis à moi c'est de taper sur nos différents on va dire députés c'est à dire les députés les députés les députés les députés ils sont là sur le médecine et puis les réactions c'est que par exemple le monsieur tu as dit à l'instant on aura dit à l'instant à Salé on parle d'une loi où moi je poste une vidéo toi Zara tu viens commenter tu commentes tu insultes tu fais ce que tu veux mais toi tu n'es pas incriminé c'est ce homme qui pense ça qui sera incriminé mais attendez mais cette loi est passée tous les députés de l'opposition ils ont voté pour ils n'ont rien dit mais en fait ils ont demandé quel est leur rôle réellement ils sont là pour les pleurs ne dis pas ce qui n'est pas vrai laissez les gens intervenir en vous de réfléchir la réponse pourquoi je n'ai pas fait moi-même pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça pourquoi j'ai dit ça tu dis que c'est pas vrai qui a dit ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale toi tu dis là-bas ok dis nous ils n'ont pas voté non ils n'ont pas voté oui plutôt arrêtez de dire c'est qu'il faut ils ont voté non ils n'ont pas voté non ils se sont abstenus ils ont voté ils ont voté ils ont voté ils se sont abstenus non ils se sont abstenus ils n'ont pas voté mais pourquoi tu n'as pas dit ça devant le député je m'ai dit il faut voter un député de l'opposition qui a voté il lui donne 100 000 aujourd'hui arrêtez ça oh non on n'est pas déçu on dit ça a été voté l'honorable a dit c'était voté comment vous avez voté c'était voté ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas été contrées je ne veux pas dire tu n'as pas dit que l'honorable a dit qu'il y a eu 80 000 des gens qui sont en train de ça c'était sur le franc CFA ça c'était sur le franc CFA vous êtes aujourd'hui vous écoutez ça vous êtes aujourd'hui tous les jours on entend ça tous les jours on entend est-ce que tu étais à l'assemblée nationale arrêtez on n'a pas d'un débat des grains voilà il faut lui demander la loi du quoi concrètement comme ça on va évoluer la loi qui veut forcément intervenir la loi parle de quoi faut intervenir parce que je suis fatigué c'est qu'il ya des personnes qui ont été abstenues c'est le rapport que nous avons reçu n'est pas que la loi au seigneur jésus bon c'est bon il n'a pas tu parles d'eux 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 il a reçu un rapport moi je n'aime pas je n'aime pas dit que je suis juriste parce que j'ai fait seulement une distance en endroit mais je n'ai pas eu la distance et quand je suis allé faire je suis allé faire la figure au moins que je suis philosophe parce que j'ai parce que moi je suis allé très loin mais les gens quand ils disent qu'ils sont juristes là bon et dit les publicistes maintenant publicistes avait dit que il est il a fait au moins une licence il fut le débat non j'ai vu c'est déconnecté il s'est déconnecté il s'est déconnecté arrête il s'est déconnecté arrête yannick vas-y olivier donc je voulais dire merci à luca pour l'opportunité qu'il a donné parce qu'on parlait entre nous et puis il a permis que l'honorable à salé vienne intervenir c'est bien il est resté longtemps moi j'ai eu le j'ai plus dormi deux heures je suis revenu non mais excusez-moi excusez-moi mais je n'aime pas qu'on l'appelle honorable il s'appelle le député à salé bien monsieur à salé pour qu'on mérite ok même tu peux l'appeler à salé comme tu peux l'appeler même tu m'occupe ça ça ne change rien même tu peux le dit même petit ça ne va rien changer comme on veut on m'a pas d'inquiéter donc le maire le maire député le maire député le maire député maire de tia salé je l'ai entendu parler je pense que le problème est récurrent lucas si tu peux le voir c'est bien de faire la politique mais il faut qu'il soit subtil aussi parce que quand on l'entend mais tout se résume à lui je comprends que mon frère dara puisse dire que il fait du macron c'est à dire macron en 2017 c'est beau de faire ça mais il faut rappeler que la loi liberticide a été rendue public par l'opposition à savoir le ppac et le pdc rda on a tous suivi le point de presse qu'ils ont animé depuis l'hémicycle en côte d'ivoire nous on n'est pas que monsieur l'idée c'est qu'on va faire moi je peux là si tu as la possibilité d'appeler un député parce que moi aussi je dois rentrer pour les me reposer car l'opportunité d'envoyer un député pp assis moi je vais ça moi je vais essayer des voix michel je l'appelle voilà comme ça ouais les deux seront là où tout le monde est là on est on attend à ses pattes et moi c'est là que la vérité voilà le problème qu'on a non mais deux députés ne viendront pas s'affronter c'est pas sûr c'est pas possible vous demandez à l'hémicycle ils le font à l'hémicycle ils le font à l'hémicycle ils viendront pas sur les panels pour le faire parce qu'à l'hémicycle ils vont venir s'adresser ils vont discuter dans la coutoisie voilà et nous sommes nous sommes nous allons bénéficier voilà nous allons bénéficier je veux parler c'est le sentiment qu'on donne ils viendront pas se disputer c'est pas possible ils viendront pas tout ce qu'on peut espérer c'est que un député de l'opposition arrive pour parler et ça j'ai doute très fort c'est grâce à l'effet est salutaire mais comme je me suis à ses projets personnels je comprends pourquoi il le fait même quand j'entends lui a dit il est surpris que quelles que soient les discussions après voilà tout ce qu'il a dit tout à l'heure c'est la démarche de quelqu'un qui veut se faire admettre c'est bien la démarche et c'est cette démarche-là de macron aujourd'hui macron on peut pas la voir comme on l'avait vu hier ce n'est pas possible non à sali c'est déjà un député de l'opposition ça l'est déjà admis au fait là il n'est pas député de l'opposition il y a quelque chose que vous comprenez pas écoutez moi je sais pas c'est pas tout on peut dire c'est monsieur à salé veut être milliardaire demain de mon âme comme ce qu'on pourra qu'elle a il sera milliardaire et il aura tout ce qu'il veut deuxièmement deuxièmement il a déjà élu il aimait il est député quand il veut se faire admettre là c'est pas admettre pas à qui c'est bien sûr ça la réglation il n'a jamais été député en plus maintenant c'était un banquier il travaille déjà avec la finance internationale est-ce que c'est le même parcours non on parle de la démarche politique je pense qu'il y a quelque chose que chacun va essayer de comprendre mais la démarche politique même n'est même pas pareil Macron il était ministre il faut que les gens comprennent Macron il était ministre non mais attends tu confonds profil et démarche politique c'est pas la même chose il avait cessé de lettres il faut que le profil et puis la démarche politique n'est pas la même chose je vous le conçois allez-y continuez je vous le conçois allez-y ok donc on peut tout dire sur l'avenir c'est une prédiction mais ça passe pas forcément la vérité aussi je lui ai posé une question qui était claire par rapport à la productivité de la mairie de Koumasi il y en a qui ont épilogué mais bon chacun sa compréhension sur son niveau donc ce que je disais pas vous c'est dans les commentaires que j'ai vu ce que je voulais dire c'est que la mairie de Koumasi elle jouit d'un abus de pouvoir parce qu'on ne peut pas avoir ce que la mairie a et être capable de réaliser ce qu'elle réalise notre très cher assalé a dit que c'était du leadership que répondaient les ouvrages à Koumasi et que lui il a même pris un exemple il a construit un lycée à 300 millions il n'aurait pas pu faire on n'a qu'à tout on n'a qu'à dire social qu'elles sont on nous a laissé entendre que quand des militants du rhdp là on reçoit le financement c'est pas moi qui l'ai dit c'est les cadres du rhdp mais ça lui dit non que c'est pas ça si tu peux nous éclairer un peu quelqu'un du rhdp l'a dit il y a chose l'autre comment il s'appelle le militaire la connaît à connaît à carrière il a il a même il a dit à va voir aussi que nous a créé un cadre du rhdp oui il est militaire il est cadres du rhdp il a dit à va voir lorsque il n'est pas quoi il n'est pas qu'à dire agité mais il n'est pas un militaire non 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 je vais te dire mais moi je vais le dire et puis ce n'est pas un abus de langage mais non 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 qui dit mon nom avec insistance là c'est j'ai dit quand une personne s'élève et puis va oubliant ses fonctions à tenir c'est un propos qui est une violation de son statut montrant qu'il appartient à un parti qu'il est d'un seul pourquoi tu veux que l'on le considère autrement mais toi angéolivier toi même tu as pardon mais moi j'assume moi j'assume alors que tu es malheureux que je suis fortement opposé je ne sais pas je vais te dire quelque chose non monsieur olivier non 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 tu vas donner à temps à temps à temps tu te plaît tu as ouvert un sujet qui est très bien voilà tu as dit comment le monsieur il sait est-ce qu'il s'est présenté en tant que un membre du rhdp il allait menacer les choses pour le compte du rhdp mais ça veut dire qu'il a dit pas tout qu'il allait menacer qui pour le compte du rhdp pour le compte du rhdp pour le compte du rhdp les gars attends je veux savoir il allait menacer qui je peux comprendre il allait menacer qui il allait menacer et qu'il allait menacer qui il allait menacer qui il allait menacer qui il allait mener mais je n'ai pas non je pense qu'il a été préféré il n'a pas été prévu il est mais il est à quoi à va voir mais avant à va voir il n'est rien là bas il est ressortissant de je suis surpris qu'il soit menacé les gens va voir parce que moi il n'a pas qu'il a dit quoi dans sa police c'était qu'il a été qu'on appelle la chef de la réunion on a pris un fragment de vie c'était quoi la menace il a menacé comment dis nous un peu c'était quoi la menace non non mais c'est moi qui ai dit 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 ça laissons tomber voilà laissons tomber moi je descends bonne nuit à vous comme ça laissez olivier va parler mais moi je suis dit moi j'ai pu poser des questions je me suis pas exprimé encore oui vous allez après le bleu vous allez parler non bon voilà après le bleu vous allez vous exprimer dans ce que je disais là tout à l'heure c'est qu'il y a un détournement des derniers publics au profit d'une municipalité je ne juge même pas l'usage des fonds détournés au profit de cette mairie de koumashi bon entendu à salé tchoumoko l'a encore justifié il a parlé de leadership s'éclairer de ce pas congo honnêtement quel a le mérite de koumashi pour que koumashi a autant de facilité à investir dans ses infrastructures là où des communes plus nantis comme trècheville comme cocotie comme yopougon ou même yopougon détenu par le rdr on me dira certainement que le mail de médiocres là bas ou bien l'aïté médiocres j'aurais aimé avoir une autre réponse olivier merci beaucoup moi je vais te poser une question toi même olivier blé tu as des représentants qui sont députés qui ont l'humanité parlementaire pourquoi tu les demandes pas d'aller mener une enquête précise pour savoir si les fonds qui sont de bloquer à commencer là si ce sont des fonds qui ont été détournés comme ça et ils vont venir sur la passe de la place publique ou dit voilà c'est que voilà voilà ce qui s'est passé voilà c'est mais toi tu souhaites qu'un député qui n'a même pas de du même bord attend à ta motion nous cassent motion nous cassent oui tu as fait ta motion toi tu souhaites qu'un député qui n'a même pas du même bord politique que toi aille faire le travail que toi le député de ton bord doit faire c'est lui qui doit aller faire ça donc moi je pense que ça je ne sais pas pourquoi tu veux insister là dessus tu dis il y a des détournements le monsieur dit lui n'a pas les preuves qu'il y a des détournements il peut pas il peut pas s'afficher il peut pas parler dessus parce que lui-même il est maire quand tu es maire là tu as la possibilité attends attends tu as la possibilité écoute-moi écoute-moi il dit quand tu es maire là tu as la possibilité de faire du lobbying ça c'est un tu as la possibilité d'avoir des fonds les financements ailleurs ça c'est deux tu as la possibilité même d'aller voir avec l'état que lui-même il a fait avec le gouvernement pour dire que je veux un financement supplémentaire parce que voici 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 et l'état peut t'offrir ses financements maintenant c'est toi tu dis il y a la preuve d'un détournement maintenant c'est à l'eau depuis 2 mai c'est à toi même d'aller chercher les preuves pourquoi tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui parle c'est des preuves pour toi tu ne m'as pas compris voilà bon moi c'est bon moi j'ai fini on a compris non moi j'ai fini Olivier franchement je suis fatigué le détournement dont je parle là le détournement dont je parle je n'ai pas dit qu'en Kouma si ils auraient volé l'argent ou du sujet de l'argent non 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 je parle de du bien commun l'argent qui est destiné à toutes les communes qui est détourné au profit d'une commune principalement non mais qui peut prouver ça écoute encore les preuves sont là des communes plein en petit il faut qu'il y a une petite commune comme tu as sali là obtenu 1 milliard lui-même dit son budget c'est son budget c'est 200 millions mais lui-même il a eu 1 milliard donc si il est fini de construire l'école là tu m'as dit que c'est un détournement s'il n'était pas venu s'il dit ça ok au sein du rhvp là encore tu vois le seul de maire qui maîtrise la stratégie de lobbying à base bon j'ai même pas ça l'est de la 1 milliard c'est pas assez tu sais pas congo c'est une spécificité au sein du rsdp c'est le seul qui peut mobiliser comment lui faire pour avoir un milliard pour pire salé est-ce que je dis c'est pas le monsieur Olivier monsieur Olivier monsieur Olivier c'est pas tout un peu dit ici c'est pas tout c'est pas tout un peu dit ici mais moi je veux que toi tu te poses il faut et je veux que toi tu te poses la question avant de prendre la parole à la question pourquoi tu as délui ce soir là non 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 calmez-vous s'il vous plaît calmez-vous regarde je pense que si c'est pas congo là on va faire le côté ça non la laisse la laisse la laisse monsieur Olivier monsieur Olivier monsieur Olivier je peux te sortir des publications même du chef de communication du PPCI qui a félicité le travail de si c'est pas congo à kouma si c'est que toi tu suis pas la réalité et même aussi le travail voilà voilà même Steve Bicot écoute-moi Steve Bicot qui est officiel du PPCI a fait une publication pour le féliciter donc s'il y avait détournement là c'est les premiers qui allaient venir dit qu'il y a détournement mais s'il y a même il félicite là il y a pas de détournement Lucas tu me comprends pas toi tu dis l'argent de tous les maires attends toi tu dis l'argent de tous les maires voilà alors que ça peut pas être possible pourquoi le budget de mairie là c'est un budget qui est voté à l'Assemblée nationale c'est dans la loi des finances c'est un budget qui a voté à l'Assemblée nationale c'est dans la loi des finances à la salle à Pérédie les pavés tous les pavés de Côte d'Ivoire sont fabriqués à commercie et le gars peut faire donc de lobbying avec ses entreprises à pour avoir donc des appuis financiers pour développer sa commune tout est une question de lobbying tout est une question de capacité de ressources et de mobilisation des recettes c'est ça même qui fait le problème au niveau des pays africains les maires sont élus ils se contentent donc des billets d'écrire moi même j'ai dit ça ici la dernière fois sur le panel voilà sur le panel j'ai parlé tout le maire là vous êtes-il là ou pas non c'est Sissi qui était là si 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 tu te rappelles on a fait un débat sur cette histoire de mairie j'ai expliqué à Sissi comment les maires des autres pays font pour avoir le goudron chez eux sans même passer par l'état j'ai expliqué ça si c'était sur le truc même ici c'est étudiant j'ai dit que les mairies même ont la possibilité d'aller prendre des crédits mais je sais pas si encore je vois c'est possible ils ont la possibilité de s'arrêter en fonction je dis peut-être je dis peut-être je dis la soumise à la semaine nationale elles sont pas encore passées non cette loi là je pense que tous les députés seront favorables c'est une loi qui va permettre député de l'opposition si et tous si c'est un groupe vous votez une loi pour permettre aux mairies de s'endetter ailleurs ou bien de faire du lobbying international c'est à dire il y a des maires là la maire de paris comme ça là elle se déplace pour aller dans des pays dans les pays elle-même individuellement pour aller là-bas demander les financements les juges olympiques là c'est financé d'abord par la mairie c'est vrai que les juges donnent une part même la canne en Côte d'Ivoire là c'était financé par l'état mais en Europe en France là c'est la ville où on fait la cérémonie là c'est la ville là qui finance c'est pas le pays donc la MMS est levée pour aller chercher les financements et puis parce qu'elle savait qu'elle pouvait rembourser c'est comme ça on peut voter une loi comme ça en Côte d'Ivoire comme ça c'est toi qui est député par exemple demain ou bien tu es maire des mains ou bien maire d'une petite localité si tu as des connaissances ou bien tu as de bonnes relations en Suisse ou en France tu peux venir voir ces choses là pour dire je suis maire de ma ville comme j'ai travaillé avec vous ici moi mes collègues par exemple qui sont bien placés j'ai travaillé avec vous c'est vrai je suis africain vous le savez je suis maintenant maire de ma ville est-ce que vous pouvez m'aider comme si c'est comme ça vous savez que les blancs ils sont ouverts voilà ils sont ouverts ils vont du bon voilà bon il y a tête nous on peut te financer ici et puis tu rentres dans ta ville les populations sont heureuses Lucas ça se fait déjà en Côte d'Ivoire à travers le jumellage de certaines communes qui eux aussi peuvent trouver justement le jumellage c'est les aides tu peux pas prendre les prêts c'est ce que j'ai compris le jumellage c'est les aides on peut te donner gracieusement mais je pense que tu peux pas prendre les prêts parce que les prêts aussi ça engage l'état quand tu prends les prêts dans un autre pays même si c'est une ville ça engage aussi l'état en même temps que ça engage la ville bon moi je pense que c'est pour ça que ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire je voulais faire un additif en Côte d'Ivoire par exemple la seule commune qui a bénéficié des investissements spéciaux de l'état c'est la commune d'Abobo et ça ça a été annoncé publiquement par le président de la République Abobo a bénéficié de 173 milliards de budget d'investissement parce que la commune était sinistrée après la guerre donc il fallait réhabiliter toutes les voies il fallait faire un certain nombre de choses mais ça a été fait publiquement si le président de la République Abobo essaie de financer donc le développement de la commune pourquoi il va le cacher et puis tu vas parler du non détournement non comme Asali l'a dit quand tu prends la loi et Lucas on avait eu ce débat avec Yahoo et autres la loi dit qu'une mairie peut utiliser au moins 15% de son budget pour l'investissement mais ce que certaines mairies font que c'est comment ils s'arrêtent donc à 15% le reste ils vont consommer ça dans leur selon eux dans le budget de fonctionnement et donc ils mettent ça dans leur poche mais tu imagines une commune qui a peut-être 8 milliards au lieu de prendre 15 15% pour le fonctionnement il décide de prendre peut-être 60 ou 65% de d'investissement de budget d'investissement mais il va faire des choses mais il faut encourager plutôt les autres mairies à suivre soit l'exemple d'Asali et à suivre l'exemple de Bakungo Bakungo a été élu meilleure maire donc de Côte d'Ivoire et Asali a été élu deuxième maire maire de Côte d'Ivoire donc au lieu de blâmer ceux qui travaillent il faut au moins encourager pour que les autres prennent l'exemple mais quand les gens travaillent tu vas non il détourne il faut arrêter sans preuves c'est pas bien et je pense que c'est de ça qu'Asali parle il faut que les gens apprennent à argumenter avec des preuves parce que ce que tu dis là tout le monde peut le faire on n'a pas besoin d'être intelligent pour le faire voilà c'est que ce que c'est d'encourager les commis qui ne travaillent pas pour leur communauté bonjour à tous est-ce que je peux parler vite bien bonjour oui bonjour tu viens d'arriver à la ligne je vais donner mon dernier mot et puis je vais trahir je vais trahir un peu un secret je vais dire mon dernier mot et puis je vais trahir un petit secret je vais dire mon dernier mot et puis je vais trahir un petit secret vous savez dans ADCI moi c'est que pourquoi je lutte dans ADCI et puis les autres sont un peu ils sont un peu réticents moi je souhaiterais rencontrer tous les cyber activistes qu'ils soient probables pour essayer de s'asseoir pour parler pour demander pour les demander de baisser leurs coeurs d'apaiser un peu leurs coeurs de baisser leurs propos vis à vis du chef de l'état vis à vis de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde puisse rentrer en Côte d'Ivoire parce que chacun de nous peut apporter quelque chose à sa région et à sa commune donc moi je souhaite qu'on les rencontre essayer de parler avec eux que ce soit Suleymane Konigbagbo tout ce qui est invective pour qu'ils abaissent pour qu'ensemble nous on ne peut pas voir le député pour que lui puisse partir voir aussi les autres pour dire bon il y a des Ivoiriens qui sont à l'extérieur voici la situation nous on aimerait que franchement vous puissiez faire quelque chose pour au moins qu'ils puissent rentrer dans le pays sans truc c'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent rentrer sans problème écoutez-moi 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 voici aujourd'hui un jeu le vieux blé qu'elle a éthique le vieux drakela vous comprenez aujourd'hui la histoire de rentrer dans son pays donc c'est ça on a déjà pu mettre ça en place qu'on a pu avoir ses colloques qu'on a pu à parler avec le député que lui l'a pas dit parler que c'est bon monsieur Olivier pourra rentrer dans son pays sans problème voilà le gouvernement maintenant n'est pas fermé comme vous le pensez moi pour ma pape d'être que si naïf je te comprends mais moi c'est moi c'est mon objectif et c'est ce que je veux faire et je pense qu'il faut regarder la situation de DJ Volcano moi je suis en train de moi personnellement je suis en train de l'abrocher petit à petit pour qu'il baisse de ton pour qu'il essaie de mettre de l'eau dans son vin mais il m'appelle tous les jours on s'appelle tous les jours je veux pas ici dévoiler ce qu'on s'est dit mais je l'ai envie de baisser le temps pour qu'on puisse aussi l'aider à avancer voilà moi mon objectif c'est ça maintenant c'est difficile mais si c'est un peu ce moi je n'ai pas dit tu es naïf moi je n'ai pas dit tu es naïf ce que je veux te dire c'est que il y a beaucoup de personnes beaucoup de cyber activistes je ne généralise pas mais il y en a beaucoup qui sont devenus célèbres parce que ils sont dans ce dans cet élan là tu vas leur demander de quitter dans le canevas ils vont tomber dans l'anonymat ils ne veulent pas ça aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous a dit que il gagne comment on appelle ça 13 13 mille dollars moi moi même là je suis enseignant ici au canada je gagne même pas ça tu vois donc tu crois que lui il va arriver ce qu'il fait là il peut pas les personnes qui travaillent ça là d'importance que dans ton pays tu es d'accord avec moi que quelque soit c'est que tout ce qu'on gagne en europe ici là l'importance de ça là c'est au pays sinon tu vas acheter une maison ici tu vas faire tout ici dès que tu divorces avec la femme là elle va tout prendre et tu n'auras plus rien mais au moins dans ton pays là tu peux sécuriser quelque chose où tu as mis au nom de quelqu'un et personne ne va le savoir et puis dans ton pays tu vis mieux que tu vois aux états unis là-bas il gagne même pas ça moi même j'ai gagné par là le petit ami qui a dit ça c'est un mytho faut laisser tomber faut pas t'attarder là-dessus oui monsieur Olivier vas-y faut pas te créer des cas de conscience ici faut pas faire tu vas encourager tu vas tu vas tu vas dans ta bonne volonté là tu vas encourager des gens qui vont venir se créer des problèmes au pays et tu vas voir des cas de conscience j'ai dit moi je t'ai dit pour pas te mettre dans une histoire tu vas te mettre dans quelque chose où tu vas voir les cas de conscience on a vu peter ici qui a eu les garanties des plus élevées peter venu on a mis peter en prison là-bas pour pas te mettre dans d'accord avec moi que si monsieur assalé timon que ça soit devant tout le monde tout dit nous avons résolu le problème bien comme ceci comme cela c'est que tu es d'accord c'est que lui dans toutes ces démarches là il va jusqu'au bout il va jusqu'au bout il va pas dit quelque chose et puis c'est faux voilà ce que ça a dit ça qui est vrai ça dit non aujourd'hui il ya des gens s'ils changent de posture leur parti politique tombe ou bien leur structure tombe c'est comme les gars comme le gps en dehors des injures ou bien des menaces qui font prospérer donc le parti politique qu'est-ce qui peut garantir l'existence du gps c'est ça donc tu vas voir que des gens comme un jour levé ne vont pas aller dans ta posture bien dans cette volonté que tu veux mettre en place on peut critiquer on peut critiquer mais moi je suis d'accord avec toi voilà on peut critiquer voilà aller jusqu'à des menaces à appeler à la déstabilisation du pays mais si vous pensez que vous allez vous maintenant ça c'est pas bon mais il faut changer le poste qui fait tout il ya n'est pas joli qui n'est pas joli 10 secondes la réaction la plus non oui oui là il attaque le président il est parti encore une fois il a même fait des vidéos là-bas attend je vais dire quelque chose à monsieur ange-olivier mais c'est aujourd'hui tu es âgé c'est lui qui devait donner exemple aux enfants mais monsieur ange-olivier mettons-nous dans la poste mais ange-olivier toi tu dis comme je vais terminer les enfants ils utilisent les enfants la polaire aujourd'hui pour dire donc il ne peut pas arrêter tu n'as pas me taire voilà tu n'as pas de dode à donner à quelqu'un ici il faut être poli là-bas tu as le cas là il peut être même là parmi les enfants il faut juste une fois une fois il est montré sur le panneau de soul et il a descendu le descendu alors mais ici là c'est pas ton panel je suis pas ton enfant il n'y a pas me taire voilà ici c'est pas ta maison si tu es fatigué tu as le fils de craquel c'est ça alors c'est un peu plaisant un maïs là qui a abandonné mon porte tout ce soir un aventureux comme je suis le fils de craquel je suis le fils de craquel je suis vous plaît non non il n'a qu'à l'étranger dans sa colère ici on parle poliment voilà quelqu'un n'est pas belle là s'il vous plaît ange-olivier dis moi dis moi qu'est ce que tu voulais dire voilà j'ai dit quand guénon vient dit à miss monde qu'elle n'est pas belle là miss monde va rire et puis elle va partir quand je vois des gens qui parlent ici de la violence des autres de l'impolité des autres j'ai ri et puis je continue tu vois non et puis je continue parce que c'est pas les cocora et les soda qui vont venir dire ça tu vois non voir maintenant pour le reste parce que moi j'étais à mettre mais parce que maintenant je vais dormir il est il est près des minutes ici pour le reste j'aurais voulu franchement j'aurais voulu avoir l'occasion de discuter profondément avec le et avec les députés parce que bon là le format souvent des le format si tu veux je peux organiser une entrevue il n'y a pas de souci c'est pas quelqu'un qui a fait mais maintenant l'intervention n'a même pas le niveau du député et c'est avec nous ici d'abord tu vois on va s'appeler écris-moi une box moi mon objectif là c'est que en tant que en tant que magistrat toi aussi tu essaies de calmer un peu il n'y a pas de soucis tu te calmes un peu et puis on n'est pas là mais non 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 c'est que ça c'est que tu sais c'est que tu sais c'est ça c'est que tu sais 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 c'est qu'on a parlé dans zara 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 vous n'avez pas le monopole de la bêtise à l'arrivée vous est-ce qu'on a parlé quand j'étais au pays monsieur olivier est-ce qu'il n'a pas ce niveau de langue la magistrat qui n'a qu'il connaît pas ses droits c'est ce que je connais sa carrière qui m'énerve parce que j'avoue que n'en faut pas t'énerver il faut qu'on parle dans le calme ça ne va rien changer ce n'est pas dans la colère parce que je t'ai dit moi c'est lui qui me n'est pas ce que j'avoue que n'en faut pas t'énerver il faut qu'il n'a pas dit rien parce que tu n'as pas même pas mon niveau ça il dit à même temps tu n'avais plus ici là toi je peux te payer ici pas et toi tu travailles à mcdano moi je ne travaille pas à mcdano mais si tu m'en contrefiche moi je suis pas nourri par John Soros et toi tu as perdu ta vie tu suis un assez rébelle et un gars qui n'est pas allé à l'école c'est toi tu le suis tu n'as pas à vendre magistrat tu n'es pas à vendre toi tes amis sont aujourd'hui à la CPI ils travaillent là-bas toi tu te promènes pour vendre mcdano tu n'as pas honte tu as eu souhaité ta vie cher ami est-ce que tu n'y sais pas tu as eu souhaité ta vie maïsrat qui fit son pays pour venir t'asseoir aux Etats-Unis pour quelles raisons tu te poussues là-bas juste parce que tu veux tu vas voir les retombées de Guillaume Solo tu n'as pas honte au contraire c'est Guillaume Solo qui devait te suivre c'est Guillaume Solo qui devait te suivre s'il vous plait c'est Guillaume Solo qui devait te suivre monsieur Kokora monsieur Kokora monsieur Kokora monsieur Kokora monsieur Kokora c'est que moi j'ai dit là monsieur Kokora vous n'avez pas à vous énerver vous n'avez pas à vous énerver vous n'avez pas de problème non en tout cas en fait je le connais c'est comme ça il s'anime mais vous n'avez pas moi je n'ai pas à vous énerver pour ces gens les situations moi je le sais voilà pourquoi je t'attaque aussi tu n'as pas le monopole de la bêtise il faut te détromper à son coup je peux être plus dur que toi tu es malade je vais te mettre en place voilà même si les détails les plus mais monsieur Olivier on va arrêter pour toi ferme ta bouche monsieur Olivier maintenant tu n'as plus le mot toi quand tu as fuite ton poste pour venir d'ailleurs tu n'as même pas le nouveau débat moi si je te mets au défi viens on va mener un débat on va voir si tu vas t'en sortir idiot on va retourner au pays mais tu vas retourner au pays quand ? et c'est à ce moment là toi là tu vas pas faire un plaisanté mais il ne peut pas me menacer pourquoi il me menace un plaisanté toi tu vas me menacer monsieur Ange Olivier et puis je suis là-bas je peux te payer je te dis 100 minutes n'est pas trop tu es sûr que tu peux me payer bienvenue tu n'aimais pas aller à l'école tu es assis en train de vendre mec dans notre t'as pas honte monsieur Ange Olivier voilà monsieur Ange Olivier monsieur Ange Olivier on laisse ça qu'au courant non tu ne peux pas me laisser au courant ça veut dire l'image venait pas bien vous dites que vous êtes un magistrat donc il est un faux magistrat c'est un plaisanté un faux magistrat monsieur Ange Olivier vous pouvez vous gâcher à droite non calmez vous calmez vous calmez vous Zara 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 dans votre zeit Zara 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 le Là ouvre ton micro Zara tous ouvre ton Micro je parle de dépos des PNACI toi tu peux intervenir je suis monté permets moi d'intervenir mon frère vas-y j'ai fait mon micro ok bonjour à tous et bonjour de franchement moi aujourd'hui donne c'est l'un des meilleurs panels que auquel moi j'ai pris pas franchement je suis fier de ce panel d'aujourd'hui et je tiens à te féliciter loucas pour ce que tu as fait voilà c'est ça on dit c'est ça on dit ça va faire la politique on parlait de ton mentor tu allais le chercher il est venu et s'est prêté au jeu moi franchement dire j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris de l'honorable ce soir j'ai beaucoup appris je suis alassaniste monsieur rh dp mais franchement l'honorable nous a tous enseigné aujourd'hui ceux qui étaient dans le déni dont le pp a siens il les a il les a enseigné ce qui c'est que ce que ça peut faire la politique c'est que c'est que parler avec des preuves tu vois l'honorable a dit quelque chose qui est très important qui m'a marqué il a dit ceci on lui reproche le fait qu'il ne s'attaque pas au président Ouattara on lui reproche le fait qu'il n'est pas de l'opposition mais il a été clair le monsieur nous a fait savoir que quand tu critiques il faille avoir les preuves quand tu dénonces il faille avoir les preuves de ce que tu dis il faut pas accuser pour accuser il faudrait pas diffamer mais qu'est ce qu'on constate de nos jours la majeure partie de notre position que ça soit surtout nos frais de gants et pp a siens mais le métier qu'ils ont aujourd'hui c'est de diffamer et pas sans preuves il comprit nos frais du gps voici un monsieur qu'on dit magistrat qui fait des affirmations sans preuves quand on demande une preuve il n'a pas il peut même pas fournir une preuve il dit Zachari a été préféré on va lui demander tout il n'a aucune preuve à apporter et monsieur ce que je retiens de ce panel aujourd'hui l'honorable nous a tous mis en mission on doit demander des comptes aux députés de nos partis c'est ce que l'honorable a fait et ça moi franchement je tiens à encourager monsieur Koukoura qui a pris l'engagement de chercher à emmener certains de nos députés à prendre ce genre d'initiative franchement il faille le faire c'est très important vous ne pouvez pas savoir l'impact que l'honorable a eu aujourd'hui là sur la jeunesse l'honorable a eu beaucoup il a eu de 1 1 1 1 n'est pas modélateur ici c'est ce qui peut faire monter voilà c'est que l'honorable a fait aujourd'hui là la nouvelle génération la nouvelle génération forcément il voilà il a réussi vraiment à toucher cela dont il faille que notre député là bien que le parti influence beaucoup dans leur position mais faille qu'ils aient le courage de venir faire le débat si vous rappelez je vais je suis déçu ça la fois dernier le standard de la députée à djaratou mais quand la députée est venue sur le panel pour venir s pouvait s'expliquer mais on a eu affaire à une dame qui est posée qui est tranquille je t'ai joué je crois même pas depuis c'est arrêté d'insulter les dirigeants de l'hdp parce que je n'ai l'a donné la dernière excuse moi excuse moi je me suis t'envoie quand tu es derrière quelqu'un que tu parles moi ça m'a donné une leçon tu peux parler mais quand tu es devant la personne et que tu connais la personne tu vois son attitude l'attitude de la députée m'a surpris ça m'a totalement surpris donc c'est pas quelqu'un elle est dans les invectives ou bien tout et tout mais elle a donné sa position claire qui sont venus poser la question à nous cas ce qui m'a marqué chez la députée sur le panel qu'elle a monté les gens essayaient de la protéger en empêchant certaines questions mais elle disait aux gens calmez vous laissez les gens s'exprimer et elle répondait avec un calme pas possible mais pourtant elle est du rhdp ce jour-là moi j'étais fier de cette députée députée là donc quand je prends le ministre mamadou touré qui est un excellent débatteur mais il serait bon qu'il se familiarise c'est vrai son rang de ministre on me dira que le fait qu'il soit ministre non avant d'être ministre il est d'abord un jeune il est d'abord un jeune qui est beaucoup aimé de la population aussi il fait qu'ils aient le courage de venir au débat ce que l'honorable fait là vous ne voyez pas l'impact demain peut-être moi même j'ai dit peut-être peut-être demain le président Ouattara décide d'arrêter de se représenter qu'est-ce il va m'empêcher d'aller chez l'honorable parce que franchement dit l'honorable à toutes les qualités qu'un jeune conscient voilà bah mais